Je vous souhaite la bienvenue à tous, je suis vraiment très heureuse de vous recevoir ce soir et on va partager un moment exceptionnel autour d'une interview de Bernadette de Gasquet qui a eu lieu récemment, au mois de décembre. C'est un peu un exercice délicat parce que je vais vous proposer qu'on écoute cette interview ensemble parce que vous savez que Bernadette de Gasquet, c'est un auteur vraiment majeur pour moi dans mon parcours et parfois un peu technique à comprendre. Et je pense qu'on aura de nombreuses prises de conscience collective si on partage ce live ensemble plutôt que si on écoute chacun dans notre coin. Donc je pense que c'est plus intéressant qu'on l'écoute ensemble et qu'on interagisse ensemble autour de ce live. Alors, je ne suis pas non plus une spécialiste de la méthode de Bernadette de Gasquet. Je connais bien sa méthode, mais je ne suis pas formatrice chez eux, donc je ne saurais peut-être pas répondre à toutes vos questions. Et surtout, je ne parle pas au nom de Bernadette de Gasquet, je ne souhaite pas modifier sa pensée et mal la transmettre. Je souhaite juste peut-être apporter quelques éclaircissements si besoin. Voilà. Aujourd'hui, on va parler pas mal anatomie, des fois avec des termes un peu complexes sur le diaphragme, les abdominaux, le périnée. Et on n'a pas tous le même niveau de compétence, on n'a pas tous le même niveau de connaissance sur ces thématiques-là. Et c'est OK. Soyez les bienvenus tels que vous êtes aujourd'hui avec votre niveau de connaissance actuel. N'hésitez pas à me poser vos questions parce que j'y répondrai avec plaisir, même si elle vous semble simple. Soyez sûr que si vous vous posez la question, d'autres se la posent également. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même simples. Et moi, j'y répondrai avec plaisir. J'ose même dire que je répondrai plus volontiers aux questions simples qu'aux questions compliquées. Parce que j'ai un peu le trac, quand même, je dois dire. Voilà. Je vous invite à prendre des notes ce soir parce que vous allez voir, l'interview de Bernadette dure un peu plus d'une heure. Donc, il y a énormément d'apports vraiment à ces techniques. Donc, je vous invite vraiment à prendre des notes. Vous allez ressortir enrichis de cette soirée. Et je vous invite aussi à couper toutes les sources de distraction qu'il peut y avoir chez vous pour vraiment profiter du moment. Je vous invite également énormément à commenter dans le chat. Là, je vois tous vos petits commentaires qui passent, qui me saluent et qui me souhaitent, enfin, qui me saluent. Et c'est important pour moi d'avoir vos retours. Je vais essayer d'animer au mieux cette interview pour que, voilà, chacun en profite. Donc, partagez, commentez. Je vous poserai des questions, répondez et je vous mettrai à l'honneur dans les commentaires. Alors, si actuellement, vous êtes sur Instagram, vous ne voyez peut-être pas les commentaires dans le chat. Je vous invite à me rejoindre soit sur YouTube, soit sur StreamYard, le lien que j'ai partagé dans le chat d'Instagram. Si vous êtes sur Facebook, c'est pareil. Vous n'aurez peut-être pas toute l'interaction possible. Je vous invite à vous connecter par le lien partagé par StreamYard. Pour avoir ce lien, il est encore temps, vous pouvez aller sur le site adaptezsonyoga.com et vous inscrire au webinaire. Il y a un bandeau jaune en haut du site qui vous indique comment faire. Voilà, allez, je me présente rapidement quand même pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Muriel, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. Je suis passionnée de yoga. Je suis l'auteur du blog adaptezsonyoga.com et je forme les professeurs de yoga à l'anatomie. Voilà, allez, c'est parti. Ah oui, vous pouvez me retrouver aussi dans le magazine InfoYoga, je tiens à la rubrique anatomie. Moi, je vous propose, puisque tout va bien, que tout le monde semble m'entendre, je vous propose de débuter. Je réponds juste à Caroline. Oui, l'interview sera disponible dès qu'il sera bien monté, c'est-à-dire sans doute dans la semaine, Caroline. Voilà, et il y aura aussi un replay normalement. Merci, on me dit de ne pas se stresser, là, Martine me dit de ne pas se stresser. Normalement, si l'enregistrement fonctionne bien, il y aura un replay disponible. Voilà. Allez, on y va. Je lance, regardez-moi cette technologie. Je lance. Elle est complexe. Quel conseil tu dis ? Je commence juste au moment où Bernadette nous dit bonjour. Bonjour Bernadette, bienvenue et un énorme merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, merci beaucoup et bonjour à toutes. Je crois qu'il y a quelques personnes qui vont participer indirectement. Dites-moi juste dans le chat si vous entendez bien le son, si c'est assez fort pour vous. Oui, alors on peut penser qu'il y aura environ 2500 personnes, voilà, professeures de yoga pour la plupart qui vont écouter cette interview. Donc voilà, c'est une belle audience. Pour moi qui suis kinésithérapeute, tu es la référence de la rééducation périnéale. Et c'est assez drôle parce que tu n'étais même pas liée au yoga. J'ai découvert des années après que tu parlais yoga aussi. En fait, je ne savais même pas que c'était l'origine de ton histoire. Moi, à chaque fois qu'on me demande pour un article ou autre chose, de me présenter comment on vous présente, médecin, professeur de yoga. Je le dis chaque fois. Oui, alors que finalement la chronologie, c'est plus professeur de yoga et puis médecin. Et finalement pour moi, tu es plus reconnue sur la partie médicale. Mais tu es également très connue pour le grand public parce que tu es un auteur prolifique avec une quinzaine d'ouvrages à ton actif et notamment les célèbres Abdominaux Arrêté le Massacre et Périnée Arrêté le Massacre. Et puis récemment aussi des associations avec des judokas. La championne olympique Clarisse Agbenenou avec un livre qui s'intitule Maman et sportive et puis avec Teddy Riner, La puissance insoupçonnée du gainage. Pourquoi cette collaboration avec des judokas plus particulièrement ? C'est un peu le hasard. C'est parce que j'ai une formatrice, Marie Bourgeon, qui est ostéopathe et qui était l'ostéopathe de Teddy et qui connaissait Teddy et les gens qui gravitent autour et qui a essayé de passer un peu des messages, de voir autrement leur préparation et très vite Teddy a compris. Et le point commun, ce qu'il me dit, j'ai beaucoup d'écoles de judo, je vois beaucoup de jeunes et je sais bien que sur le lot, il y aura peut-être un élu, mais beaucoup d'autres qui restent sur le tapis et il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas cassés. Donc, c'est son exigence de faire un sport qui ne soit pas trop mauvais, surtout pour les jeunes. C'est là que je les rencontre. D'accord, ça fait complètement sens avec ton travail dans le monde du yoga. Tu n'étais pourtant pas du tout prédestinée à un tel parcours dans le yoga, disons santé ou le yoga médical et tu as débuté par des études d'économie et de sciences politiques. Alors, comment as-tu découvert le yoga, à quel moment de ton parcours ? Alors, j'ai découvert le yoga en arrivant à Paris en 67. J'étais donc jeune, mariée, toute jeune et arrivée à Paris un peu perdue. Depuis ma province, là, je ne sais pas. Et je n'étais pas, comme j'étais mariée, etc. Je n'étais pas comme une étudiante ordinaire. Donc, j'ai eu à ce moment-là l'occasion de rencontrer, dans le sport qui était obligatoire à la fac, avec un prof qui intégrait déjà des petites notions de yoga et autant la gym de base ne m'intéressait pas. Je trouvais ça très, très lourd de courir, de transpirer, vraiment, ce n'est pas mon truc. Et avec cette prof, je me disais, ah, ça, ça peut m'intéresser. Et donc, j'ai cherché des cours, mais c'était en 67, donc pas du tout tendance, pas du tout jeune. Et je suis tombée sur une prof qui était une élève de 20 Lisbeth. Et je me suis dit, ça, ça a un sens pour moi. Et j'ai continué. Et puis, mes collègues de bureau m'ont demandé de leur faire des petits cours comme ça. Et j'ai eu envie d'enseigner, donc je me suis formée secondairement. Et là, j'étais seulement économiste et je travaillais au télécom. Et est-ce que tous les aspects du yoga t'ont intéressé dès le début, à savoir l'aspect respiratoire, postural, un peu plus méditatif ? Non, c'était purement posturo-respiratoire. C'est un petit peu daté aussi, c'est-à-dire si on regarde les livres de Van Lisbeth, de Eva Ruchpole, c'était vraiment sur le côté physique, c'était l'adaptation du yoga au monde occidental. Et à l'époque, la méditation n'était pas du tout, du tout, dans l'air du temps. J'étais peut-être très jeune aussi, donc c'était pas... Donc j'ai vraiment travaillé sur le côté posture-respiration. Et c'est à l'occasion de mes accouchements que j'ai évolué. Vers du questionnement, parce que ce que j'avais vécu et ce que j'avais ressenti, c'était juste l'inverse de ce qu'on me demandait au moment, au moment d'accouchement. Voilà, je prends poids parce que j'ai écrit ça plusieurs fois, donc je ne vais pas... Oui, je vais me permettre de faire une petite pause là. Attendez, je reviens. Voilà, je vais me permettre de faire une petite pause, parce que la Bernadette de Gasquet n'est pas re-rentrée dans le détail de ses accouchements. Et du coup, ça va être un petit peu compliqué pour vous à suivre. Elle a raconté de nombreuses fois que lors de ses deux premiers accouchements, elle s'était retrouvée par hasard seule en salle de travail et qu'elle avait donc accouché toute seule de ses deux premiers enfants de manière très fluide, très naturelle, très simple, en expirant. Et ce n'est que par la suite qu'elle a réalisé que dans les années 70, les propositions des sages-femmes à l'époque pour accoucher étaient au contraire d'inspirer et de bloquer pour pousser. Et c'est de là qu'est né un peu son paradoxe entre les accouchements naturels, physiologiques, faciles qu'elle avait connus et les propositions du corps médical qui étaient inspirées, bloquées, poussées. Voilà, je vous remets la lecture. Si vous trouvez que je coupe trop souvent, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, j'en tiendrai compte. Excuse-moi de te couper, mais tu sais, quand j'ai préparé cette interview, les questions que j'ai eues tournaient encore autour des mêmes questions. C'est pourquoi est-ce qu'on expire à l'accouchement, par exemple ? J'ai eu ce genre de questions. Donc, si tu veux développer, c'est le bienvenu. Je dirais un petit peu les différentiels. Et donc, avec ces maternités, j'ai été amenée à faire des cours avec des futurs mamans. Et dans la maternité, on se rend compte que la posture doit être extrêmement juste d'un point de vue biomécanique. Quand je dis juste, ça ne veut pas dire qu'il y a une posture vraie. Il faut l'adapter à chaque femme et à chaque couple maman-bébé. et finalement, l'adapter pratiquement au jour au jour, parce que ça change. Mais on a des signaux immédiats. Là, il y a un truc qui ne va pas, parce qu'on ne respire pas bien, on a une contraction, on a une douleur, on a un reflux. Donc, ça oblige à être extrêmement précis, extrêmement dans l'observation de la personne. Et c'est en 80, après la naissance de mon troisième enfant, que j'ai rencontré aux assises du yoga Jacques Thiebaud. Et quand je l'ai rencontré, comme il était tout à fait dans la biomécanique des postures, pourquoi on fait ça ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Pourquoi on ne l'obtient pas ? Comment obtenir les mêmes effets avec des postures aménagées ? Et ça m'a parlé énormément, puisque c'est ce que je faisais tout le temps avec les femmes enceintes. Et donc, après, on a travaillé ensemble et je me suis arrêtée là. C'était mon maître, voilà. Et après, j'ai, à partir de ces bases, développé, aussi en regardant dans l'anthropologie, en allant voir dans d'autres pays où il reste des pratiques traditionnelles. J'ai pu enrichir mon expérience personnelle. Et finalement, pour raccourcir un peu, mais les mamans que j'avais en cours de yoga, puisque ce n'était pas de la préparation à l'accouchement, étaient ravis. Mais arrivés à la maternité, on leur demandait juste l'inverse, en termes de posture et respiration. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que je leur rends vraiment service ? Et je me suis dit non. Je ne pouvais pas discuter avec le monde médical. Je n'avais pas le langage. On ne se comprenait pas. Quand je dis que l'accouchement, c'est forcément une expiration, pour moi, expirer, c'est ça. Et en face, on entend ça. Voilà, ça, c'est vraiment une des grandes approches de Bernadette de Gasquet. C'est vraiment important à comprendre qu'à chaque fois qu'elle, elle parle d'expiration. En fait, par exemple, moi, j'utilise plutôt, ou les kinés en général, je pense qu'on utilise plutôt le terme d'autograndissement, d'auto-allongement, d'étirement axial actif. Voilà. Et pour elle, l'expiration, c'est forcément de l'autograndissement, alors que pour la plupart des gens, l'expiration, ça peut être aussi simplement ce geste physiologique de vider l'air. Voilà. Donc, des fois, il y a un malentendu sur la sémantique et sur le vocabulaire. À l'arrivée, ce n'était pas cohérent. Et donc, c'est comme ça que, voilà, 38 ans après mes trois enfants, je me suis dit, est-ce que j'arrête tout, ou est-ce que je me donne les moyens de communiquer avec le monde médical ? Et donc, c'est là que j'ai tenté médecine. Tenté. Réussi, oui. Si je veux faire le tout, c'est-à-dire aussi bien le genie, le diapha, que l'accouchement, je ne peux pas être kiné seulement, ou sage-femme seulement. Donc, finalement, j'ai décidé de faire mes études de médecine générale, pas médecine, et de tenter. Et puis, j'ai réussi le concours du premier coup. Donc, après, on est parti pour huit ans. Et j'ai fait ma thèse, c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, finalement, c'est sur l'incontinence et l'accouchement. Et donc, le problème du Périnée, je suis devenue, entre guillemets, spécialiste du Périnée, en quelques temps, juste, enfin. Et tout ce que j'ai développé autour du Périnée, en fait, c'est beaucoup plus dans le yoga que dans ce que j'ai appris en médecine. Oui. On passe très, très, très vite sur le Périnée. Mais c'est ça que je trouve absolument fabuleux dans ton parcours et que j'aimerais vraiment que nos auditeurs comprennent. c'est que ta vision du Périnée, de la grossesse, de la maternité, elle t'est venue par le yoga, par ton ressenti, par tes expériences que tu en as faites. Et ensuite, tu as appris à la médecine. Ce n'est pas par la médecine que c'est venu. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'étais toute seule pour mes deux premiers accouchements et à l'hôpital, je n'ai jamais voulu être marginale et différente. Et à l'époque, la question ne se posait pas d'accoucher ailleurs qu'à la maternité. Et vraiment, c'est cette expérience-là. Si on m'avait dit à côté, allez, maintenant, tu me bloques, tu pousses, je l'aurais fait. Je n'étais pas quelqu'un qui arrivait avec des a priori. Et bon, je n'ai eu personne pour me dire depuis quand j'étais à dilatation complète, quand est-ce qu'il fallait commencer à pousser. J'ai juste suivi ce qui était en train de se passer. Et c'est après que j'ai appris, mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut s'entraîner, il faut bloquer, il faut pousser, il faut travailler les abdos, etc. Et en fouillant un peu dans l'histoire de l'océtrique, je me suis dit, c'est bizarre, mais voilà, je ne suis pas la seule. J'ai trouvé des films d'accouchement qui ressemblaient aux miens. Je me suis dit, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas normale. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est si divergent ? Et voilà, c'était tout mon questionnement. Et c'est vrai que sur le Périnée, à l'époque, c'était les débuts de la rééducation périniale en France. Et c'était très scolaire, entre guillemets, très… Voilà, c'était du descriptif. Pardon, je réinterromps pour répondre à Monica. Monica, alors, vous voyez, je me suis trompée parce que je ne suis pas spécialisée à la méthode de Gasquet. En tout cas, dans ce passage-là de l'interview de Bernadette de Gasquet, souvent quand Bernadette de Gasquet parle de l'expiration, souvent il faut comprendre, elle place l'expiration juste avec l'autograndissement, avec l'éloignement des deux ceintures, c'est-à-dire les épaules le plus loin possible du bassin. Voilà, donc souvent il y a confusion, alors peut-être qu'elle est très claire dans ses formations, mais souvent dans ses textes, voilà, vous allez lire expiration, il faudra lire autograndissement. Je ne sais pas si c'est plus clair pour Monica. Je vais partager aussi les commentaires d'Alexia derrière qui, voilà, nous permet de… Voilà, parce qu'il y a des gens qui sont très bien formés chez Bernadette de Gasquet, donc n'hésitez pas à partager, je mettrai vos… j'épinglerai vos commentaires. Là, on revient sur le périnée et j'aimerais vraiment profiter… J'ai coupé la vidéo pour vous dire quelque chose d'important. Il faut vraiment resituer le travail de Bernadette de Gasquet dans un contexte historique. C'est-à-dire que maintenant, c'est facile de parler du périnée en 2024. À l'époque où elle a commencé d'en parler, c'était vraiment un travail de précurseur. En fait, c'est vraiment ça que vous devez retenir. Allez, je vous remets la vidéo, pardon pour la coupure. Au départ, c'était quand même… c'était les hommes qui ont commencé à faire la rééducation périnéale. Tu as beaucoup travaillé d'ailleurs avec Alain Boursier, qui a introduit la rééducation périnéale en France. Et là, c'est pareil, une autre grande idée phare que tu as transmise, et qu'il faut vraiment que nos lecteurs comprennent, c'est que tu as mis le périnée au sein d'une vision globale, posturo-respiratoire, alors qu'au prémice de la rééducation périnéale, le périnée était vu comme un muscle isolé qu'on travaillait de manière très segmentaire et qu'on n'incluait pas du tout dans cette globalité posturo-respiratoire. Oui, c'est ça. En 1984, j'ai rencontré Alain Boursier. J'ai trouvé fabuleux qu'on puisse évaluer son périnée. Je trouve ça vraiment incroyable, parce que c'est difficile, c'est intérieur pour nous. Et on ne sait pas, en plus, on n'a pas de comparatif, quand on n'est pas d'un milieu professionnel. Bon, donc, on ne sait pas si c'est normal, pas normal. Et on m'a dit, tu peux évaluer ton périnée comme ton biceps ou autre chose. Voilà. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc, je suis allé voir Alain Boursier qui m'a fait un testing avec, enfin, biofeedback, on regarde la contraction de relâchement du muscle dans une seule position, toujours la même, qui pour moi est la pire, je m'y assise, j'en ai écarté. Et là, je lui ai dit, oui, mais ce périnée-là, le mien-là, qu'est-ce qu'il devient si je suis à quatre pattes, accroupie, si je respire, si je mets les abdos, les fessiers, etc. Et ça, c'était nouveau pour lui, ce n'était pas poser la question. Et donc, on a commencé, d'abord, sûrement, comme ça, à tester en fonction des postures, etc. Et puis, en 1984, on a fait un film avec une de mes élèves qui était enceinte, vraiment, fin de grossesse, qui maîtrisait très bien son périnée. Et ça s'appelle le périnée féminin, élément de prévention des prolapsus. Mais c'était beaucoup trop, trop. Et déjà, le réalisateur était affolé quand il... Il faut filmer le périné en gros plan. Et voilà. Et c'est ce film qu'on peut d'ailleurs voir encore sur certains de mes programmes, parce qu'il y a tout dedans, en fait. Les positions, la respiration, les adducteurs, j'ai essayé la poussée, etc. Mais c'est vrai que c'était pas... C'était juste, voilà, on contracte, on relâche, dans une seule position. C'était une vision très, très, très... Comme le biceps, quoi. Oui, isolé, analytique de la rééducation périnéale. Oui, bien sûr. Et dans les grandes rencontres, tu as aussi rencontré Capandji. Alors, pour les étudiants en kiné, ça y est, c'est notre cauchemar. On étudie ses ouvrages de biomécanique dans le détail. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette rencontre ? Alors, je l'ai rencontrée dans un congrès en Suisse. Et, alors, je n'ai plus la date en tête, mais c'était dans les débuts des années 2000. Et je lui ai offert mon livre « Abdominant était bassacre » qui était sorti en 2003. C'est pour ça que je le situe, c'est un peu après. Parce que, dans ce livre, je prenais comme schéma d'anatomie des abdos, les schémas de Capandji. Avec la situation, bien sûr, etc. Je lui offre un usage, je vous remercie, voilà. Et je pensais qu'il allait mettre ça dans un coin, parce que je n'étais pas connue, moi j'étais toute petite. Et, pas du tout, il me rappelle et il me dit « À la lecture de votre livre, je me rends compte que dans les livres d'anatomie du mouvement, enfin c'est une physiologie articulaire, le tronc, la tête, la tête et les membres, dans le tronc, j'ai oublié le périnée. » Presque tous les auteurs, y compris Calé, j'en ai oublié le périnée dans l'anatomie du mouvement. Et donc, il a voulu retravailler avec moi et on a fait des choses assez rigolotes sur le losange de Nicadélis avec des gommettes et un centimètre de couturier. Enfin, Capandji était extraordinaire à ce niveau-là. Il avait un côté manuel, un côté d'illustrer beaucoup les choses. C'était fabuleux. et il a dessiné pour moi le périnée en fonction des positions des fémurs parce qu'en fait, on a toujours la même vue du périnée d'habitude dans les planches à atomes et en fonction de la rotation des fémurs qui est aujourd'hui sur tous les réseaux. Mais bon, c'était... J'en ai parlé en 94 pour la première fois. Et en fonction de ça, effectivement, il a dessiné le périnée, ce qui se passait dans le périnée et le bassin. Voilà. Et ça, on peut le retrouver dans la vidéo de l'Université de Lyon. Un atelier 3D, c'est-à-dire la mutation. Votre mutation, c'est fait d'après le schéma de Capandji. D'accord. Je mettrai les liens en description. Vraiment. Et puis, moi, je voudrais témoigner aussi. Je me suis formée dans une excellente école de kiné dans les années 2000. Et à l'époque, on a eu un cours sur le périnée qui était celui de l'accouchement. Et après, on n'a plus jamais parlé du périnée. Et on a appris les abdominaux en faisant des abdominaux hyperpressifs. Et pourtant, j'étais dans une école très connue. Donc, c'est pour vraiment resituer dans le contexte historique et montrer à quel point ton travail a été avant-gardiste et précurseur. Merci. Mais elle n'est pas trop tôt. Oui, c'est vrai que maintenant, c'est des choses qui nous semblaient évidentes, mais qui ne l'étaient pas. Quand j'ai fait mon livre sur l'abus sexuel, c'était en 2002. Oui. Et bon, c'était beaucoup trop tôt aussi parce qu'il fallait passer à la caisse. Parce que je n'avais pas la diffusion que j'ai aujourd'hui. Et pas de réseau pour dire que c'est intéressant, que ce n'est pas intéressant. On peut dire les deux, mais il fallait savoir que ça existe. Qu'est-ce que tu veux dire par passer à la caisse ? Tu veux dire que les lectrices étaient honteuses d'acheter ce livre-là en passant à la caisse, c'est ça ? Le regard de l'autre ? Bien sûr. D'accord. Je pense que c'est difficile. Il y avait celui-là qui posait problème et constipation, solution. D'accord. Qui est sorti en quelle année ? Je ne sais plus. En gros. Tout ça, c'est dans les années entre 2000 et 2005. D'accord. Constipation, solution, c'est pareil. Il fallait passer à la caisse, tout le monde rigolait. D'accord. Et bon, on en profite pour dire ici que c'est une des premières choses à traiter quand on a une patiente qui souffre de troubles du périnée, quel que soit le trouble, c'est traiter sa constipation. Ça fait partie des bases. J'imagine que tu es toujours d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Et le nombre de gens concernés de tous âges, hommes, femmes, enfants, quel que soit le mode de vie, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, la constipation. Et à l'époque, j'avais regardé, c'était le premier budget d'auto-médication. D'accord. Et ça, parce que tout le monde essaye des trucs, et ça concernait plus de 50% de la population. Et si on met des personnes âgées, des gens qui ont des traitements médicaux, qui constipent, c'est encore beaucoup plus. Dans le monde du yoga, il y a des modes également. Et une mode actuellement, c'est la mode du fascia qui vient en force avec des thématiques comme la biotenségrité. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, de simple à comprendre pour nos lecteurs ? Et est-ce que c'est si nouveau que ça ? Alors, c'est pas nouveau, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait le tissu conjonctif. Et quand même, pour rendre hommage à Kapanji, dans son dernier livre, donc il était vraiment pas jeune, il était tout à fait à jour. Il y a la tenségrité, il y a Gumberto, il y a cette notion de fascia, il était tout à fait à jour. Donc, c'est évident dans le yoga, puisqu'on est dans le global, puisqu'on respire, et puisqu'on est dans un... On peut bouger sans bouger, c'est-à-dire, il n'est pas obligé de sauter, de courir, et c'est à l'intérieur, on fait beaucoup bouger à l'intérieur, et tout est relié. J'ai fait une IRM avec la fausse inspiration thoracique, par exemple, et on voit, quand le diaphane bouge, tout ce qui bouge à l'intérieur. C'est exactement ça. Et les fascias, c'est intéressant, mais on ne sait pas trop comment on les travaille, comment on les étend, comment on les renforce, c'est pas si simple. Donc, effectivement, c'est par la respiration et la mobilisation interne, intérieure. Et donc, oui, on est complètement dedans avec le yoga. Alors, je conseille, puisque dans les références, d'aller voir sur Internet des petits extraits de Comberto. C'est magnifique, c'est un véritable feu d'artifice quand on touche quelque part de tout le corps qui est concerné. C'est les vidéos comme l'architecture d'intérieur, par exemple. Les petits extraits qui sont accessibles, c'est vraiment magique, je trouve. Ça explique aussi tout l'intérêt du massage, qui ne touche pas que le côté, le massage, la peau, le muscle. Ça va jusqu'à l'os, ça va jusqu'à toutes les couches. et aussi comment fonctionnent les arrêts, les brides, les cicatrices qui bloquent le passage. Où l'énergie ne passe pas. Le yoga, on parle d'énergie. L'énergie, on ne sait pas trop comment on va la mesurer, la représenter, etc. Mais c'est un peu comme les faciats, c'est des choses qu'on perçoit, qui sont là, mais qui sont difficiles à mesurer, à visualiser comme ça. Et là, même par l'imagerie, c'est difficile. Ok, on fait une petite pause sur cette partie sur les faciats vraiment passionnantes. Donc, Bernadette Gaskel a nous dit là que pour travailler les faciats, elle recommande vraiment la respiration, le travail interne. Et je me demandais si vous aviez d'autres trucs, d'autres manières de travailler les faciats en yoga, si d'après vous, il y avait d'autres aspects du yoga qui permettait de travailler les faciats. Parce que voilà, je vous laisse répondre dans le chat et je meuble un peu en attendant. Parce que ce qu'elle dit, voilà, le faciat, c'est un tissu passif en majorité. Donc, ce n'est pas évident. Alors, on a tous conscience maintenant que le faciat, c'est important, qu'il est présent, qu'il relie tout le corps humain. D'ailleurs, il y a une image très sympa que j'ai découverte récemment pour ceux qui ne connaîtraient pas trop le faciat. On peut considérer que le faciat, vous voyez, dans une clémentine, quand vous l'ouvrez, c'est la peau blanche à l'intérieur. Ça fait lien. C'est des membranes tout autour de chaque quartier d'orange. Et c'est vrai qu'en médecine, on a beaucoup appris l'anatomie par l'os, le muscle, le ligament, le tendon. On a eu tendance à beaucoup séquencer comme ça. Et le faciat vient faire un tout. Alors maintenant, on est tous conscients de cette unité, mais on ne sait pas trop comment le travailler en thérapie. Et donc, je voulais, voilà, avoir vos réponses, vous, pour savoir comment vous pensiez que par le yoga, on pouvait travailler les faciats. Alors, je mets vos réponses. Donc, Sylvain me dit qu'en ostéopathie, oui, évidemment, on travaille les faciats depuis 1900. Alors, c'est vrai. Et là, je tiens vraiment à séparer le monde médical du monde de thérapie manuelle, ou cette notion de globalité du corps, de médecine holistique. Elle a été développée dans des médecines, disons, parallèles, bien avant la médecine allopathique. OK. Alors, j'ai quoi ? J'ai aussi du in-yoga pour venir toucher sur, pour venir toucher les faciats. J'ai des massages avec des balles que me propose Céline. Bonsoir, Céline, d'ailleurs, au passage. François Levenard a pu suivre quelques cours aussi avec Jacques Thiebaud. Donc, c'est pour répondre à une question remontée plus haut. Moi, j'ai vu que quelques vidéos, mais c'est vrai que son enseignement avait l'air vraiment magique. Hop, je vois quoi ? Là, les techniques de Mouns. J'espère que je prononce bien. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec mes élèves, justement, qui travaillent surtout à terre et dans un travail de mouvement très lent en spirale. Marie nous dit en traitement sensitif primaire, voilà, on vient accompagner le mouvement. C'est ce qu'elle a appris en yoga-thérapie. Voilà, en massage, nous dit Catherine, masser ses pieds, c'est masser tout son corps. Voilà, Martine me conforte dans le fait qu'en études de médecine, on parle très peu des faciats. C'est tout à fait vrai. Peut-être que c'est en train de changer, mais on a du mal à avoir cette vision holistique. C'est tout à fait vrai. Alors après, il y a des propositions de livres que je ferai passer. Moi, je vous dis juste, mon impression, ça n'engage que ma parole, c'est qu'on travaille bien les faciats quand on résonne en chaîne. C'est-à-dire que quand on fait réaliser une posture à un élève, vous voyez, s'il compense en soulevant le menton, par exemple, eh bien, c'est une chaîne faciale qui s'est mise en compensation. Donc, traquer les compensations, regarder ce qui se joue à distance sur toute la chaîne, pour moi, c'est une bonne manière d'aborder les faciats. Voilà, allez, si vous en avez d'autres, communiquez-les dans le chat et je les remettrai. Puis, je vous remets Bernadette. Dites-moi si j'interromps trop, si je n'interromps pas assez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vous partagerai en lien la vidéo où elle explique les positions des têtes fémorales avec le périnée. C'est difficile de vous l'expliquer sans vous montrer la vidéo et la vidéo n'est pas libre de droit. Donc, je vous partagerai les liens, ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Tu as également beaucoup conceptualisé les notions de caisson et de banda. Ces notions te sont apparues en pratiquant, en fait ? Oui, mais c'est toujours un peu des rencontres. En fait, j'ai affiné tout ça. Je faisais la fausse à ce qu'il y a la banda, entre autres, le nolli, tout ça. Mais bon, je faisais ça comme j'aurais fait une chandelle, autre chose, pas plus. Et j'ai commencé à trouver ça d'autant plus intéressant quand j'ai rencontré Coffrier, Marcin Coffrier, qui a développé la gymnastique abdominale hypopressive. Et quand on voit les photos de la gymnastique hypopressive, qui aujourd'hui s'appelle « Stomac Vacuum », mais ce n'est pas nouveau du tout, c'est vraiment du anabandas. Et c'est à partir de là, et en voyant tout ce que, par la gymnastique hypopressive, comment on jouait sur le périnée, l'incontinence et les descends d'organes, que je me suis dit que le du anabandas, c'était vraiment énorme. Ce n'était pas juste un petit truc qu'on fait comme ça. et que j'ai un peu approfondi c'est quoi, comment on le fait, pourquoi on le fait. Et j'étais émerveillée, comme souvent, de voir que, par le yoga, les anciens avaient tout compris, sans pouvoir l'expliciter de façon scientifique, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut mesurer. Vous voyez, mesure. mesure les pressions dans l'abdomen. Et à partir de ça, enfin, il en découle, les pressions dans le média, c'est un par-là, dans la tête. Donc, donc, des contre-indications éventuelles, et, et toute une biomécanique, tout l'ensemble des caissons, effectivement. Et, on a bien les trois bandas, ou la bandas, qui est bien le périnée, qui n'était pas non-mé-périnée, mais remontée de l'anus. Et donc, on est bien dans cette idée de remonter, de partir du bas. Aujourd'hui, en anatomie, je sais que c'est un temps de, mais, il y a un rapprochement, ben, remontée de l'anus, on fait ça avec un muscle qui s'appelle élévateur de l'anus. Donc, aujourd'hui, ok, c'est évident. Et puis, après, il faut remonter le diaphragme, mais on n'a peut-être pas encore en médecine assez compris à quel point remonter le diaphragme au-delà de l'expiration, amener deux choses incroyables, quoi. Au niveau de toutes les pressions, de tous les... le traînage, les saurages, le retour veineux, le retour lymphatique, en fait, ça joue, ça mobilise le gris costal, le foie, les reins. Ça agit sur les viscères, ça agit sur les fonctions, respiration, digestion, circulation, voilà. Par le mouvement du diaphragme qui ne peut pas se faire si on n'a pas une bonne position et si on ne remonte pas le sternum il faut remonter le sternum et il faut bien placer la nuque ce qui veut dire c'est toute une chaîne de placement sinon ça ne marche pas. C'est justement ça. Est-ce que tu pourrais préciser ce que tu entends par remonter le diaphragme au-dessus de l'expiration ? Quand on expire dans le bon sens parce qu'il y a plein de gens qui respirent à l'envers, théoriquement, on pousse le diaphragme vers le haut. Déjà, trouver des muscles qui poussent vers le haut ce n'est pas évident. Il y a beaucoup qui tirent vers le bas c'est en milieu mais qui poussent vers le haut il n'y a pas beaucoup de muscles et si on est un peu logique on part du plus bas c'est le fameux tube de dentifrice. Par de moula on remonte la luce et puis on expire parce que c'est l'expiration normalement qui pousse le diaphragme vers le haut parce que ça peut et on repousse les viscères vers le haut les viscères repoussent le diaphragme qui pousse l'air voilà c'est l'expiration. Mais je peux expirer à fond je n'ai pas créé de vide je n'ai pas créé ce mouvement que Coffrey appelle l'aimantation l'aspiration pour créer l'aspiration il ne faut pas seulement pousser le piston de diaphragme mais après il faut le tirer encore vers le haut et pour le tirer vers le haut on va monter le sternum mais sans respirer je fais ça je ne crée pas de vide je ne fais aucun inspiration le diaphragme bien descendu donc je vais me monter le sternum qui va tirer le diaphragme vers le haut alors qu'on est on a déjà vidé au maximum donc ça va créer une sorte de vraiment de massage de 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 c'est vraiment de l'essorage viscéral pour moi ça évoque toujours le sac à congélation ok autour des viscères et ça ça fait un super drainage et ça fait à tout niveau parce que tous les niveaux hormonaux on va bouger les surrénales on va passer les ovaires donc ça va jouer sur les hormones ça joue à tous les niveaux et ça laisse rarement indifférent quand on le fait faire pour la première fois à une patiente donc tout souvent il y a des réactions quand même très très contrastées avec des fois des tensions dans le dos est-ce qu'il y a des contre-indications particulières alors ce qui est compliqué c'est que moi quand j'ai appris le yoga je ne parlais pas de contre-indications évidemment je ne parlais pas et on a parlé des contre-indications à partir des travaux de monsieur Coffrier qui n'hésitera peut être belge parce qu'il a un protocole de travail extrêmement précis mais extrêmement exigeant il demande des apnées très longues et il fait des répétitions des répétitions pour arriver à modifier les gaz du sang d'accord donc c'est d'une puissance très très importante et dans ce cadre-là il y a des contre-indications de précaution on va dire donc il dit que il ne faut pas le faire sur une femme enceinte mais vu la durée des apnées de toute façon il n'y en a aucune qui le fera qui aura envie de le faire il dit qu'il ne faut pas le faire chez des cardiaques chez des gens qui ont des problèmes d'insuffisance respiratoire mais c'est un peu des principes de précaution ça n'a pas été étudié mesuré voilà mais par précaution pourquoi pas hypertension artérielle parce qu'on va comprimer beaucoup au niveau médiasinale la petite thoracique il y a beaucoup de pression et du coup pression dans la tête avec la pression oculaire beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont hyper tendus alors oculaire encore moins c'est un peu difficile donc mais il s'agit d'exercices à haute dose quand je fais faire deux ou trois fois juste remonter le diaphragme au-delà de l'expiration sans chercher à durer personnellement je n'ai pratiquement pas de contre-indications j'ai de l'inconfort quelqu'un qui a une hernie gâtale une femme enceinte qui a un utérus très haut qui a plein de reflux c'est pas confort de faire ça mais quelqu'un qui n'a pas de pathologie c'est juste un petit coup de barattage de ventouse un peu comme si je reste dans une posture inversée quelques temps un peu la même chose donc moi j'ai très très peu de contre-indications en revanche pourquoi on le fait voilà c'est juste pour faire la photo ce qui se passe souvent là ça va pas marcher parce que ceux qui le font de façon très spectaculaire et bien ils en auraient justement pas besoin c'est trop parce que c'est déjà comme ça les barcages plastiques comme ça ils augmentent encore et donc c'est le c'est c'est toujours un peu l'exagération mais c'est parce que c'est facile pour eux qu'ils le font tout le temps en tout cas on est un peu masons ce qui est trop facile il ne faut pas trop le privilégier il faut aller voir ce qui nous est un peu difficile et donc c'est intéressant pour ceux dont les côtes bougent pas ou très peu il y a beaucoup de gens quand même ceux-là oui ça peut vraiment les aider leur apporter beaucoup d'avoir cette mobilité de retrouver cette mobilité mais quand c'est trop facile et qu'on voit vraiment ces côtes écartées au maximum ça n'apporte plus rien ça n'apporte plus rien et c'est ça c'est tellement alors comme il y a beaucoup de questions là je fais une petite pause d'ailleurs d'abord j'avais envie d'en faire une alors l'expiration au-delà du diaphragme enfin le diaphragme qui est au-delà de l'expiration est-ce que c'est où Diana me demande Caroline alors il y a plusieurs manières il y a d'abord plusieurs expirations possibles d'abord c'est au moins s'assurer que l'expiration est égale à l'inspiration donc je remonte déjà un petit peu mon diaphragme pardon je vais peut-être reprendre par le début voilà à l'inspire mon diaphragme descend enfin le centre frémique à l'expire il remonte la plupart des gens dans la vie quotidienne surtout un peu stressante un peu oui stressante voilà sont dans une ventilation plutôt superficielle et plutôt sur l'inspiration donc la plupart de vos élèves surtout un peu stressés un peu sédentaires auront du mal à aller trouver l'expiration bon ça je pense que vous l'aviez compris sans moi donc la première des étapes c'est déjà de retrouver une expiration au moins aussi longue que l'inspiration Caroline première étape deuxième étape trouver une expiration peut-être plus longue que l'inspiration d'accord ? je vais encore un petit peu plus loin je remonte encore un peu plus mon centre crémique troisième étape peut-être je vais faire une rétention voilà mais là ce que nous propose Bernadette c'est carrément d'aller encore plus loin que ça en proposant une aspiration ou le stomach vacuum ou Diana Banda alors on l'appelle tous avec des termes différents c'est ce qu'on appelle aussi les abdominaux hypopressifs donc c'est une expiration prolongée on se met en apnée expiratoire ou en suspension expiratoire et on remonte dans la cage thoracique on remonte la cage thoracique comme si on voulait inspirer mais surtout on ne reprend pas d'air bon par rapport à ça vous avez vu Bernadette de Gasquet nous dit très peu de contre-indications en fait personnellement pour moi ça a été une surprise vous allez voir dans la suite de l'interview pour moi j'avais tendance quand même à appliquer des contre-indications mais effectivement il y a plein de manières de simplifier ou Diana Banda face à un élève qui aurait des difficultés allez cette fois-ci je vous laisse travailler dans le chat dites-moi comment vous faites quand vous voulez quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est en difficulté pour réaliser ou Diana Banda qu'est-ce que vous lui proposez quelle adaptation vous lui proposez et en attendant je lis les commentaires alors Monica le sens de l'expiration pour Bernadette de Gasquet c'est toujours du bas vers le haut j'expire par le périnée et c'est ça qui me permet un jeu de pression qui va faire remonter progressivement le diaphragme ok enfin je pense c'est ce que je pense en avoir compris de sa méthode c'est les pros de Gasquet ceux qui sont très formés chez eux n'hésitez pas à ajouter de la finesse à mon commentaire ok ensuite lorsque je fais travailler au Diana Banda je prends le temps de citer les précautions que vient de citer Bernadette donc dans l'interview elle cite elle cite quoi oui bah pas d'apnée trop longtemps tenue des choses comme ça ensuite bon voilà Caroline je ne sais plus je suis rassurée d'entendre qu'elle n'y voit pas de contre-indications tout à fait c'est très rassurant effectivement pour votre enseignement pour notre pratique et écoutez bien ce qu'elle a dit c'est les contre-indications qu'on entend habituellement c'est par rapport aux techniques de Coffrier de Marcel Coffrier le belge qui a tout un protocole de rééducation en gymnastique hypopressif uniquement donc je ne sais pas exactement combien de temps mais moi il m'est arrivé de faire des séances quand je me suis formée en gymnastique hypopressif on proposait des séances de 20 minutes de gymnastique hypopressif c'est vraiment extrêmement long pour pour une patiente bon voilà qui n'est pas forcément yogi et habituée à respirer alors c'est sa fausse inspiration thoracique est-ce que tu maintiens le alors Cécile me dit est-ce que tu maintiens le transverse contracté pendant Oudiana ou pas alors non voilà non moi non mais ça n'engage que ma parole ok fausse inspi allongée sur le dos alors tout à fait je ne veux pas dire précisément dans la méthode de Gasquet Alexia mais je crois que c'est toi qui est enfin ou vous je ne sais pas si je peux vous tutoyer qui avait fait suivi tout son cursus en gymnastique hypopressive on nous apprend à faire Oudiana Banda enfin du stomach vacuum ou Oudiana Banda je ne sais pas comment vous voulez l'appeler dans toutes les positions possibles et imaginables à part on ne le fait pas sur la tête on équilibre sur la tête parce qu'en rééducation on fait rarement l'équilibre sur la tête mais je veux dire on s'entraîne à le proposer à nos patientes dans toutes les positions possibles ok j'ai en plié en quatre pattes donc Alexia voilà nous propose ou en demi-pont proposition alors c'est les propositions pour simplifier ça j'imagine en posant les mains sur les côtes basses pour sentir déjà la mobilité éventuelle ok proposition en tirant le nombril vers la colonne et ouvrir grand les côtes donc ça c'est la consigne orale j'ai ensuite quoi pour faire découvrir l'expiration en soufflant par la bouche le plus possible tout à fait Cécile je suis assez d'accord avec ça la première étape face à un élève qui est en difficulté ou Diana ça va être simplement de lui proposer une expiration prolongée puis peut-être une petite suspension expiratoire et l'autre chose alors il y en a beaucoup pardon faire pincer les narines tout à fait plaquer le nombril et faire remonter le diaphragme ça ce sont donc des consignes que vous allez donner excusez-moi je vais peut-être pas tout lire ah ça c'est Monica nous propose d'expérimenter les voyelles le son Cécile me dit pareil elle fait avec le transverse non contracté voilà Véronique ajoute allonger et étirer les bras derrière la tête alors Véronique super c'est vraiment un super exercice attention néanmoins le fait d'élever les bras va compliquer la consigne ça va rendre l'exercice plus compliqué pour la plupart des patients donc attention moi je cherchais des solutions pour simplifier la consigne donc je vais vous le dire aussi pour simplifier il suffit de prolonger moins longtemps l'expiration avant de faire l'apnée je m'explique par exemple si la plupart des gens peuvent expirer pendant 6 secondes avant de faire la rétention et de monter le diaphragme si vous êtes face à quelqu'un qui est en difficulté vous pouvez tout simplement lui proposer déjà d'explorer d'expirer que 4 secondes de bloquer et de monter à ce moment là le diaphragme l'autre chose très importante c'est de redescendre le diaphragme avant de re-respirer pour ne pas avoir la reprise inspiratoire par la glotte qui est assez inconfortable et puis qui envoie beaucoup de pression d'un coup vers le coeur sans doute alors voilà Martine nous dit je ne suis pas professeure de yoga mais j'ai découvert où Diana suite à des problèmes digestifs et de stress et grâce au livre de Lionel Coudron et je fais ça tous les matins longer sur le dos mais aussi assise voilà avec de grands bénéfices donc super Martine donc vous si vous êtes à l'aise maintenant vous pouvez explorer de lever les bras ok allez je remets la vidéo et je 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 vous partagerai les autres commentaires c'est vrai c'est les gens les plus fermés au niveau du diaphragme qui n'ont pas la capacité à ouvrir les côtes qui ne vont pas aller vers ce genre de mouvement en disant c'est trop difficile je ne le fais pas alors que précisément un tout petit peu ça leur permettrait d'ouvrir énormément libérer énormément ne serait-ce que la respiration c'est tellement vrai donc je rebondis un peu puis je profite c'est que c'est sûr à cause des contre-indications énoncées par Cofrier ça s'est transmis à on ne peut pas faire la fausse inspiration thoracique c'est une traduction de Diana et Jalandara c'est pas c'est pas un mot que j'ai inventé et on ne peut pas faire ça chez les femmes enceintes ensuite de gauche alors que moi je n'ai jamais dit ça parce que c'est vraiment très limité ce que je fais c'est juste une fois ou deux et que quelque part ça ressemble en termes de posture et de ce qui se passe au vomissement voilà et on ne lit pas la tête comme ça puis en deux comment et si le vomissement était grave et en particulier chez les femmes enceintes ça serait très 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 ennuyeux oui mais je comprends pas réel c'est pas confortable mais c'est pas il n'y a pas de vrai danger et ça c'est un peu énervant de voir tout le temps l'assimilation que les gens pensent que la fausse aspiration est contre-indiquée pendant la recette une femme qui a un utérus très bas qui comprime tout qui a des varices verts qui a des varices dans les jambes qui a des hémorroïdes qui ne rêvent que de remonter son ventre et se mettre à l'envers ça lui fait beaucoup de bien on s'y sait chaque fois il faut regarder ce qu'il en est oui et puis peut-être enfin il y a la grossesse physiologique et puis il y a la grossesse pathologique aussi il faut peut-être faire un peu la part des choses sur les menaces d'accouchement prématuré ou des choses comme ça en fait ça ne déclenche pas de contraction d'accord dans l'expérience la fausse aspiration ne déclenche pas de contraction pendant la grossesse alors que n'importe quel mouvement de grand droit levé la tête il y a une contraction enfin tout on peut tourner on pousse sur l'autre il y a une contraction la fausse aspiration il n'y en a pas et on ne peut pas déclencher des contractions qui ouvrent le col quand c'est pas le moment quand c'est pas mûr hormonalement et c'est pour ça que même avec des hormones de synthèse on ne déclenche pas tous les accouchements parfois ça ne marche pas parce que c'est pas le moment merci infiniment pour toutes ces précisions parce que ça tord le coup à beaucoup d'idées reçues sur sur les indications et contre-indications d'Udhyana Banda et dans la méthode de Gasquet alors dans ce yoga de Gasquet quelle part prennent les respirations enfin les fausses inspirations thoraciques par rapport à l'expiration physiologique c'est très très réduit c'est un exercice mais vraiment dans les cours de base je fais beaucoup de purges respiratoires c'est-à-dire faire respirer vider toutes les parties du poumon pour que il y ait beaucoup d'échanges d'air nouveau qui reviennent et de mobilité du sternum des côtes respirer devant derrière la droite à gauche mais je fais peu de fausses inspirations je fais ça après Noël parce qu'il y a un côté autox voilà mais ce n'est pas ma manière de travailler les abdos je travaille les abdos hypopressifs de temps en temps mais très peu normopressifs c'est la vie on n'est pas à une hypopression et je soulève une charge c'est là où je dois me protéger donc c'est hyper pressif mais je me protège quand même en poussant vers l'eau et pas vers l'eau et non c'est pas du tout quelque chose que je pratique c'est un exercice parmi parmi dans d'autres en revanche ma méthode c'est posturo-respiratoire c'est qu'il n'y a pas dans chaque posture on a une respiration pour la base et toujours l'expire pour le temps actif le temps d'effort mais selon la posture ça va être plus à droite plus à gauche plus en bas la posture détermine la respiration et la respiration façonne la posture mais non je ne fais pas beaucoup de fausses inspirations mais je fais beaucoup d'expiration ça c'est aussi une précision vraiment importante parce que ça fait partie des idées préconçues qu'on a sur la méthode de Gasquet que tout serait en apnée en fausse inspiration thoracique alors il parfois me demande et les gens disent savoir faire un article sur la gine hypopressive je ne suis pas la gine hypopressive c'est Marcel Coffry je suis un mot hyper hypo de temps en temps et ces purges du diaphragme dont tu as parlé ces purges respiratoires là c'est pareil je pense quand même que c'est vraiment ta patte parce que j'avais fait quand même beaucoup de formations en rééducation disons gymnique et je les ai vraiment apprises chez toi et après je les ai énormément utilisées c'est vraiment des apports sensationnels vraiment très fins très précis et qui ne sont pas non plus issus du monde des pranayamas habituels en yoga ça c'est un peu j'attire vous voyez on sent qu'il y a une patte quand même qu'on ne trouve pas ailleurs est-ce que tu peux nous définir vraiment le but c'est vraiment on va chercher loin une expiration dans des postures différentes pour vidanger chaque partie du poumon est-ce que c'est bien résumé comme ça c'est d'abord le piston diaphragme on pousse le diaphragme vers le haut on laisse entrer l'air on cherche pas l'air on gonfle pas le ventre on serre pas le ventre on pousse vers le haut et on inspire quand on ramène ce qui est à l'inverse de beaucoup de choses on inspire et on expire moi c'est j'expire et j'inspire et ça se justifie dans le champ dans plein de choses en fait quand on réfléchit bien mais spontanément les gens font plutôt la mer ça c'est le premier augmenter la mobilité du piston de diaphragme et puis après on essaye de redresser le haut du dos en ouvrant le devant en creusant le haut du dos mais seulement le haut du dos pas la lordose pas la cambrure et du coup l'air va aller là où il y a de la place donc quand je vais inspirer ça va s'est fermé derrière ça va vider l'arrière ça va remplir l'avant après je fais l'inverse je vide l'avant et l'air va aller derrière et en fonction de zones douloureuses de zones de scoliose qui sont creuses d'un côté ça respire pas on peut diriger l'air qui va faire bouger les côtes et qui va changer modifier la posture voilà c'est des techniques fabuleuses alors les professeurs de yoga alors hop je reviens sur cette technique fabuleuse donc j'insiste pour dire que c'est des techniques qui n'existent que moi je ne connais pas en général dans les dans les pranayamas enfin je ne prétends pas tout savoir en yoga enfin voilà j'en ai quand même fait quelques-uns et puis Bernadette de Gasquet elle a confirmé que ce n'est pas des techniques classiques en yoga c'est des techniques quand même qu'on utilise en partie en kinésithérapie et Jacques Thiebeau était kinésithérapeute de formation donc voilà c'est des choses qu'on retrouve je vous en montre une après si vous voulez enfin je voudrais surtout qu'on ait le temps de commenter après tout l'interview mais je vous en montre une et puis je vous mettrai un lien aussi vers un article que j'ai écrit je vous invite à le faire en même temps que moi pour ressentir donc si vous êtes assis là c'est parfait parce que vous avez les jambes fléchies et le but ça va être de faire attention à ne pas cambrer quand vous allez faire ça donc vous allez essayer de vous aligner le mieux possible c'est à dire ni trop cambrer ni trop rétroverser donc la plus grande hauteur possible voilà vous allez venir mettre les deux mains sur la tête et vous allez simplement prolonger l'expiration en levant les bras c'est très simple inspire main sur la tête expire alors il faut résister à la tentation de cambrer quand on souffle on garde bien la même hauteur et on vient étirer les bras vers le ciel alors pourquoi c'est intéressant c'est parce qu'en général en yoga on inspire en levant les bras on fait ça et on souffle on abaisse les bras et là on va venir travailler à l'inverse c'est à dire on va expirer en levant les bras et ça a un travail vraiment sensationnel sur les aponevroses cervicales mais aussi pour le piston diaphragmatique pour le centre phrenique on arrive vraiment à le remonter au maximum donc je vous expliquais tout ça dans un article dont je vous partagerai le lien pourquoi c'est intéressant d'explorer l'expiration bras en l'air également donc là Bernadette de Gasquet dans ses formations elle partage deux autres purges où on vient faire une syphose au niveau dorsal et on vient à l'inverse faire une extension au niveau dorsal sans jamais solliciter les lombaires c'est vraiment des techniques très fines vraiment hyper agréables à travailler qu'on ne travaille habituellement pas en yoga c'est pas des pranayama connus dites moi dans le chat si vous vous les connaissiez ces techniques je vous invite à les explorer à les faire explorer à vos élèves parce que c'est c'est vraiment un travail d'une finesse remarquable voilà Karine nous dit c'est donc ces techniques Bernadette de Gasquet les appelle les purges respiratoires et effectivement Karine tu précises que c'est incroyable dans le traitement des scolioses voilà donc c'est effectivement il y a quelqu'un qui a un pseudo un peu dur à prononcer je ressens le travail sur le diaphragme voilà et Marie-Laure nous dit je ne fais j'ai besoin de lunettes ça se confirme bonsoir je ne fais pratiquement plus que des expirations lorsque les bras se lèvent c'est peu courant mais tellement efficace alors Marie-Laure je tiens à vous préciser quand même que Bernadette de Gasquet écrit souvent que quand on inspire bras en l'air on s'étouffe voilà donc voilà je suis heureuse pour la plupart vous découvrez cette technique je vous propose la plus simple parce qu'elle est très facile à mettre en oeuvre et vous pourrez l'explorer tout de suite avec vos élèves dès demain voilà Cécile disait qu'elle connaissait la technique mais pas le terme voilà c'est vrai que Bernadette de Gasquet elle classifie vraiment trois purges respiratoires ou expiratoires je ne sais plus comment elle les appelle exactement allez je voulais vous dire autre chose à propos de Udiana Banda parce que du coup on a un peu zappé ça elle dit quelque chose de très important dans l'interview elle dit les gens finalement qui ouvrent déjà énormément leur diaphragme qui ont des côtes qui s'ouvrent dans tous les sens avec des photos spectaculaires ben eux ça ne leur sert plus à rien de faire Udiana Banda ils ont déjà cette souplesse au niveau du diaphragme et même j'aimerais vous dire qu'il arrive qu'on ait des gens qui manquent de tonicité à ce moment là on a un diaphragme la sensation sous les mains d'un diaphragme trop relâché trop mou d'un segment trop mou à l'inverse on peut avoir des gens extrêmement fermés au niveau des côtes avec un diaphragme très dur dans lequel on ne peut absolument pas masser qu'on ne peut absolument pas du tout pénétrer avec les doigts on ne peut pas passer les doigts sous les côtes on ne peut pas du tout leur passer les doigts sous les côtes il y a une forte résistance ceux-là en général ils détestent Udiana Banda ils ne le font jamais parce que ça leur fait mal parce qu'ils n'y arrivent pas parce qu'ils étouffent évidemment c'est eux qui auraient intérêt à le faire c'est exactement ce qu'elle nous dit et en yoga et en rééducation particulièrement on a intérêt à aller vers ce qui nous pose problème voilà allez je vais mettre vos réactions alors Nelly nous dit je continue voilà j'aimerais bien en savoir plus sur le bénéfice pour les scolioses alors l'avantage c'est que dans ces purges on peut orienter la respiration dans un hémithorax Nelly et du coup dans les scolioses il y a un hémithorax qui est fermé un hémithorax qui est ouvert donc ça permet de venir ventiler plus préférentiellement un hémithorax voilà pour faire simple allez c'est reparti on se pose énormément de questions sur quelque chose qui est absolument naturel pour un kinésithérapeute c'est donc d'engager le périnée sur l'expiration alors ça j'imagine que je ne suis pas la première à te poser la question donc pour les kinés pour nous c'est normal c'est la physiologie c'est la biomécanique mais pour beaucoup de profs de yoga ils ne comprennent pas pourquoi on engage sur l'expiration est-ce que ça t'ennuie de revenir là-dessus ? je ne suis pas sûre d'avoir une réponse qui répond à tout à tout le monde mais très souvent le problème c'est que beaucoup de gens respirent à l'envers c'est-à-dire qu'en inspirant ils remontent ils remontent tout ils disent c'est plus facile de serrer le périnée en inspirant ça remonte ça remonte oui ça remonte et tu respires à l'envers et deux c'est pas le périnée qui l'a fait tu l'as remonté mais on peut remonter et serrer on a l'impression et puis à quoi ça sert ? quand je pars de moulabanda c'est que je veux lutter contre les forces descendantes contre la gravité et je veux pousser vers le haut c'est quand même bien le yoga la kundalini elle est en bas la raffine elle est en bas je dois faire monter c'est tellement justement en accord avec et le grandissement ce redressement c'est en descendant que je veux dire et cette cette respiration n'est pas une respiration de détente c'est la respiration de la peur on dit c'est respirer à fond pour se détendre ben non c'est pas respirer à fond déjà et c'est plutôt la peur que la détente mais ça nous paraît normal de faire ça voilà ça nous paraît intuitif et spontané voilà d'inspirer en montant en montant les bras en contractant le périnée disons que quand on le sent ça remonte ça paraît plus facile de le serrer mais en fait souvent c'est passif dans le périnée quand je contracte vraiment je dois partir du bas et je dois remonter l'anus et l'espace entre les deux fesses entre les deux iscrans ok et du coup le temps inspiratoire c'est plutôt un temps alors passif dans lequel on peut relâcher et détendre un peu le périnée et oui mais en fait il est déjà détendu parce que dans la mesure où c'est une contraction volontaire là c'est une contraction volontaire donc basique c'est-à-dire une contraction courte de mouvement qui raccourcine le muscle ça ne peut pas durer longtemps ça ne tient pas dans le temps c'est le propre des contractions pratiques c'est-à-dire que si je fais je plie mon coude je ne vais pas rester toute ma vie comme ça c'est fait pour faire contracter relâcher contracter relâcher bouger mais pas rester ce n'est pas des muscles de tonus qui tiennent et donc si on fait cette contraction du périnée et qu'on remonte le diaphragme le périnée doit se détendre si je reste verrouillée je ne peux pas monter mon diaphragme je bloque tout vers le bas je pérouille il n'y a rien qui peut remonter et ça c'est difficile à comprendre pour les gens c'est que je démarre un contractant et puis c'est le diaphragme qui prend le relais et qui tire vers l'eau et le périnée à ce moment-là se détend la détente du périnée c'est sur la remontée passive du périnée quand je suis sur la tête le périnée ne se contracte pas quand j'ai ternu et que ça pousse le diaphragme vers l'eau le périnée ne se contracte pas pour faire l'expérience si ça ne suffit pas comme expérience parce qu'on peut ne pas avoir de sensations fines dans le périnée prenez une cuillère à café déclenchez le réflexe nauséeux vous verrez si le périnée se contracte ok c'est pour ça que dans l'océtrique on dit le vomissement au moment de l'accouchement c'est une très bonne chose ça relâche le périnée et ça serre les abdos et ça remonte l'utérus d'accord oui effectivement ces notions-là elles ne sont pas claires et pourtant Dieu sait que je suis formée que j'ai suivi la méthode de Gasquet mais c'était encore des notions qui font sens aujourd'hui qui m'éclairent également allez allez là je suis sûre que vous avez beaucoup de questions vous verrez la fin de l'interview je vous la laisserai dérouler un petit peu plus mais là on est vraiment dans la partie où il y a beaucoup d'informations techniques donc je la coupe beaucoup si vous trouvez que je la coupe trop dites-le moi dans le chat surtout voilà aiguillez-moi sur votre besoin parce que comme je n'ai pas de retour en direct ce n'est pas toujours évident bon alors là attention d'abord j'aimerais savoir dites-moi dans le chat si pour vous c'est évident qu'on contracte Moulabanda sur l'expiration ou sur l'inspiration par exemple vous qu'est-ce que vous faites puisque nous en tant que kinésithérapeute on l'engage sur une expiration merci pour votre tour alors je continue à couper l'interview pour qu'on débriefe à chaque fois alors nous en kinésithérapie on apprend à contracter oui je comprends je vous mets à la une la réaction de Cécile aïe 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 le périnée qui est passif en fin d'expire oui Cécile je te confirme que ça a été ma révélation aussi alors et Martine nous dit pour moi c'est pas évident voilà donc en kinés pourquoi est-ce qu'on engage le périnée pourquoi on nous forme à apprendre à verrouiller le périnée à l'expiration parce que en kinés en général quand on travaille le périnée c'est parce que on a en face de nous une patiente qui présente des incontinences notamment des incontinences à l'effort donc ça va être typiquement la patiente qui rit qui tousse qui éternue et qui perd quelques gouttes d'urine voire un peu urinaire donc cette patiente-là nous on va lui apprendre le verrouillage du périnée on va lui apprendre à serrer le périnée au moment où elle va tousser puisqu'elle peut très bien avoir un périnée très fort ça arrive souvent mais un périnée qui est en vacances au moment où elle tousse alors ça ne sert à rien elle aura quand même son incontinence donc nous on travaille à ce moment-là pardon je vais peut-être sauter une étape importante pour vous l'expiration la toux l'éternuement le rire ce sont des expirations forcées c'est de l'expiration donc en kiné pour moi moi j'étais kiné avant de commencer le yoga je me suis formée en rééducation périnéale on m'apprend et j'apprenais à toutes mes patientes religieusement de contracter le périnée sur l'expire je débute le yoga premier cours on me dit inspirer engager moulabanda et je ne comprenais plus rien d'accord donc je suppose que là dans le chat suivant votre formation d'origine si vous venez de la kinésithérapie enfin de la rééducation du périnée ou plutôt du yoga vous n'avez déjà pas cette même notion et alors ça j'aimerais vraiment que vous compreniez quelque chose c'est que l'anatomie ou ces notions de biomécanique elles ne sont pas actées et gravées dans le marbre il n'y a pas forcément une vérité et ça évolue avec le temps donc les connaissances qu'on a maintenant elles évoluent donc il n'y a pas forcément consensus sur ce genre de questions aussi subtiles premier point donc moi ma position c'est que si on est face à quelqu'un qui souffre d'un continent surinaire c'est quand même hyper intéressant de lui apprendre le verrouillage du périnée à l'expiration ce que nous dit Bernadette là c'est que en début d'expire on peut engager le périnée ça va permettre l'autograndissement mais que dans la suite de l'expiration pour plusieurs raisons pardon je continue dans la suite de l'expiration le diaphragme montant si on veut que le périnée suive il va devoir être capable d'être souple pour se laisser monter voilà donc Bernadette de Gasquet nous dit là dans l'interview qu'on contracte au début de l'expire mais que ça ne dure pas longtemps cette contraction puisque on contracte de manière volontaire donc avec des fibres phasiques ce qui est le contraire de fibres toniques toniques c'est le tonus c'est je tiens je tiens longtemps phasiques c'est j'engage mais je ne peux pas tenir longtemps je sers mais pas longtemps donc j'engage au début de l'expire ça me grandit et mon périnée va se relâcher va être donc passif relâché en fin d'expiration c'est ma compréhension de ce qu'a dit Bernadette de Gasquet c'est nouveau pour moi je vais travailler là-dessus mais voilà je vous le partage tel quel alors il y a plein de commentaires dans le chat il y a des gens pour qui c'est pas évident il y en a pour qui c'est sur l'expiration il y en a Caroline nous dit elle pense plus à élever qu'à contracter sur la fin fin de l'expiration MB pardon Véronique je ne suis pas sûre de comprendre ce que ça veut dire alors après François nous dit d'abord sur l'expire puis en deuxième sur l'inspire alors en pilates très bien Solange en pilates il n'y a aucun doute c'est le périnée à l'expiration ah oui pilates c'est clair et net c'est sûr donc alors c'est ça que j'aimerais que vous reteniez ce n'est pas une vérité gravée dans le marbre voilà et ça va évoluer avec les connaissances scientifiques ça va évoluer avec la connaissance du corps comme beaucoup de choses en anatomie alors Caroline nous dit formée en yoga avec base de gasquet en fin d'inspiration elle engage le périnée puis elle le relâche voilà alors après elle nous dit finalement le périnée doit travailler naturellement avec le diaphragme au bout d'un moment on n'y pense plus Martine me demande pas longtemps c'est combien de temps bah vraisemblablement une seconde tu vois quelque chose comme ça alors j'ai entendu là-dessus beaucoup de choses telles que j'essaye pas de serrer mon périnée à l'expiration j'ai la sensation d'une plume qui le caresserait vous voyez quelque chose de très subtil de très léger et souvent on dit j'engage le périnée mais pas je le contracte tout ça c'est des subtilités de langage je vais partager vos commentaires au fur et à mesure alors Anne me dit périnée légèrement contractée attendez je vais l'afficher au fur et à mesure de l'inspire pour lutter contre la pression puis remonter plus fermement à l'expiration et se relâche en fin d'expire mais dans où Diana effectivement le diaphragme tire le périnée ça fait beaucoup de choses à dicter dans le cours alors oui Anne ça fait beaucoup de choses à dicter et puis autre chose nous on pratique le yoga depuis longtemps on s'est situé à peu près le périnée mais imaginez la plupart de vos patientes n'ont pas du tout c'est une zone complètement tabou complètement peu investie peu connue et donc la plupart des patients par exemple qu'on a en rééducation périnéale on ne peut pas aller dans des subtilités du type vous engagez légèrement une seconde puis vous relâchez en fin d'expire enfin déjà inspire-expire c'est compliqué pour beaucoup de femmes il faut le reconnaître donc vous voyez la subtilité elle va être légère je sais qu'il y a tout un travail avec les sons aussi qui est possible mais c'est pareil ça s'adresse à des pratiquants avancés très subtils donc ce que j'aimerais vous dire c'est qu'ensuite dans l'interview on va parler des périnées hypertoniques avec Bernadette de Gasquet parce qu'en réalité il y a ça aussi c'est qu'on n'a pas toutes le même périnée à la base on n'a pas toutes les mêmes problèmes d'incontinence urinaire parce qu'il y a d'abord des femmes comme on parle il y en a quand même quelques-unes il y a des problèmes d'incontinence urinaire à l'effort il y a des problèmes d'instabilité vésicale donc voilà on ne peut pas peut-être pas faire non plus des généralités trop trop gravées dans le marbre voilà Martine me dit j'aime beaucoup cette idée de la pume position voilà alors bon Caroline tu dis MB Moulabanda ok très bien pardon ok Cécile me dit je suis en train de tester périnée contractée pour démarrer à l'expiration je le relâche pendant que je continue l'expire effectivement mon périnée reste remontée oui alors donc Caroline me dit aussi oui il y a des hypertoniques mais il faut le savoir qu'elles sont hypertoniques et je te confirme Caroline que même des patientes qui ont des périnées hypertoniques elles sont souvent convaincues qu'elles ont des périnées faibles parce que le périnée hypertonique comme il est contracté tout le temps il n'a plus de possibilité de se contracter encore un peu plus et de verrouiller à l'effort donc souvent c'est des femmes qui elles aussi quand elles vont éternuer vont perdre des urines et elles vont dire bah oui c'est normal j'ai un périnée faible alors que pas du tout elles ont un périnée tout le temps contracté et elles elles doivent apprendre à le relâcher et en général on relâche toujours mieux tous les muscles sur l'expiration donc ces femmes là dans un premier temps on va vraiment travailler que l'expiration waouh donc c'est pour ça il faut être vraiment ouvert d'esprit à mon avis sur la manière de guider au niveau du périnée en rééducation nous on a je le dis tout le temps on a un super avantage c'est qu'on travaille une femme avec nous on travaille manuellement également en testing et moi je peux vous assurer d'une chose c'est que quand vous guidez les femmes à travers un legging en cours collectif vous ne pouvez pas avoir accès à la même sensibilité que ce que nous on a accès en soins donc je vous invite toujours quand vous êtes face à une femme qui a des problématiques de périnée à réorienter parce que en cours collectif comme ça c'est super parce qu'en yoga c'est un des rares lieux où on parle périnée avec le pilates mais c'est largement insuffisant par rapport à ce qu'on peut faire en rééducation à condition d'adresser à un professionnel bien formé voilà allez je vais partager vos commentaires je regarde juste si je voulais vous dire autre chose ok allez je relance merci pour ça du coup pour les périnées hypertoniques est-ce que les consignes changent en fait c'est un peu comme le diaphragme le périnée on dit le périnée il est trop mou il est trop dur il est trop rigide le plus souvent c'est pas tant le muscle que ses insertions le diaphragme bloqué c'est souvent que les côtes ne bougent pas voilà et le périnée qui ne bougent pas c'est souvent un bassin qui est complètement fermé non pas complètement parce que je ne veux pas même qu'il y a des ouvertures mais qui est où les os du bassin sont maintenus dans un raccourcissement et ce périnée il ne bouge pas c'est qu'on ne peut pas le contracter il est déjà rétracté pas contracter rétracté je serre ça ne bouge pas je relâche ça ne bouge pas pour moi c'est le biceps là je fais ça ça il n'y a pas de problème mon biceps il fonctionne il va se développer mais il va être capable de s'étirer si je fais ça je ramène le bras passé non mon biceps ici il est raccourci il est gonflé il n'a rien fait mais il est gonflé mais quand je veux serrer plus il n'y a rien qui bouge je veux relâcher il n'y a rien qui bouge je peux passer très longtemps ça ne bougera pas je dois libérer l'articulation et donc c'est des bassins qui sont maintenus fermés avec une dominante de muscles qui ferment c'est à dire les rotateurs externes de hanches voilà et et c'est beaucoup les sportifs parce que le sport c'est debout et quand on est debout ça doit être fermé en bas et souvent on veut traiter le problème par le muscle le renforcer le masser l'étirer je sais qu'il y en a des trucs pour préparer soi-disant le périnée et en fait le problème n'est pas là le problème il est dans le bassin la mobilité du bassin mais on confond mobiliser le bassin avec cambré décambré qui est mobiliser une charnière et le reste ne bouge pas il n'y a rien qui bouge dans le bassin quand on fait ça c'est pas c'est pas bouger le bassin j'ai la charnière toujours la même celle où il y a toutes les vernis on bouge le bassin par la rotation des hanches la rotation des hanches un terme externe ou quatre pattes deux bousses d'accord c'est vraiment il y a des équivalents entre la rotation interne et la posture quatre pattes tous les cadrupèdes ils sont en rotation interne des quatre membres et l'angle de goût est en rotation externe des quatre membres mais pas les pieds en canard mais l'angle de goût c'est fermé en bas donc pour moi les sportives aujourd'hui je suis d'une génération le sport pour les femmes oui c'était pas ça c'était pas recommandé c'était surtout qu'on n'y pensait même pas je veux dire on n'avait même pas de pantalon on avait des jupes on n'avait pas de chapeau pour courir on pouvait danser marcher faire du vélo nager peut-être mais on n'imaginait pas aller courir et le sport s'est démocratisé mais quand j'étais jeune le tennis était réservé aux frères Lacoste c'était très cher le ski c'était horriblement cher sauf si on est dans la montagne bref déjà apprendre à nager c'était bien longtemps tout le monde ne le savait pas et du coup c'était une vie quotidienne on se penche on se lève on ne prend pas lutte on monte aux arbres voilà mais on ne fait pas des séries d'abdos ce n'était pas du tout dans la culture aujourd'hui les filles autant ne plus que les garçons font du sport plusieurs sports mais la majorité des sports c'est quand même debout ils arrivent au moment de la naissance d'un bébé plus âgé et ayant fait plusieurs années de sport ça ce n'est pas ce qui va assouplir leur périnée donc tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de périnées hypertoniques ok allez on fait une petite pause là parce que il y avait vraiment un passage très important donc sur les périnées hypertoniques alors quelqu'un m'a demandé il m'a collé vous aimez bien me coller il m'a demandé s'il y avait plus de risque de fuite urinaire pour les périnées hypertoniques ou les périnées relâchées honnêtement je ne sais pas répondre à cette question je ne prétends pas avoir fait assez de statistiques bon voilà ce que je peux dire avec certitude et que Bernadette Gasquet confirme juste après dans l'interview c'est qu'un périnée hypertonique c'est plus difficile à rééduquer de mon point de vue qu'un périnée hypotonique c'est-à-dire qu'un périnée hypotonique il faut apprendre à la femme à remuscler son périnée retrouver sa conscience du périnée apprendre le vélo verrouillage à l'effort c'est-à-dire au moment où elle va éternuer contracter le périnée pour éviter l'incontinence urinaire c'est relativement simple sur un périnée qui n'a pas été lésé d'un point de vue neurologique bon bref je ne rentre pas trop dans le détail mais c'est relativement facile à faire en suite de couche par contre un périnée hypertonique c'est faire comprendre à quelqu'un qui fait depuis des années une contraction du périnée de manière involontaire qu'elle doit relâcher un truc qu'elle ne sent pas et ça c'est un casse-tête ça c'est vraiment dur au niveau proprioceptif de faire arrêter de faire quelque chose qu'on ne sent pas qu'on fait voilà je ne sais pas si j'arrive à être claire mais vous savez c'est peut-être ces élèves que vous avez remarqué qui avaient beaucoup de tonus qui avaient du mal à se relâcher sur les tapis vous voyez qui restent toujours contractés alors nous en kiné on en a beaucoup des gens à qui on dit relâcher relâcher et sans arrêt on dit relâcher et c'est difficile d'apprendre à relâcher si depuis sa naissance on a un tonus de base très élevé donc au niveau du périnée c'est pareil c'est très dur de faire relâcher donc ce que nous dit Bernadette Gasquet elle nous dit que ce qu'il faut faire c'est arrêter de vouloir masser le périnée le détendre toutes ces techniques là elle propose de mobiliser le bassin de travailler sur les insertions du périnée plutôt que de s'acharner sur ce muscle qui se tend ok moi je voudrais ajouter elle nous dit aussi que c'est lié au fait qu'on est en rotation externe très souvent d'accord donc elle compare les bipèdes et les quadripèdes donc en bipédie nous on est déjà naturellement avec un bassin ouvert des hanches en rotation externe donc avec déjà naturellement une tension sur les périformes les pèles vitrocanthériens qui fait que déjà naturellement le périnée est engagée c'est ce que je crois comprendre en tout cas de ce qu'elle nous a transmis et que donc plus on est sportif plus on est debout en permanence plus déjà on engage un tonus du périnée voilà je sais pas moi c'est son bon c'est ce que Bernadette de Gasquet nous partage moi c'est des notions que je n'avais pas entendues jusqu'alors ce que vous avez dit dans le chat là de très intéressant c'est que pour travailler pour réussir à relâcher un muscle qu'on a du mal à relâcher ce qui est très intéressant c'est de le contracter longtemps et ça c'est assez vrai si on augmente la contraction d'un muscle sans doute après on va plus facilement réussir à le relâcher ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au voilà je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les périnées hypertoniques vous me dites que c'est oui la même chose oui typiquement le bruxisme dans les mâchoires c'est très difficile de relâcher ces mâchoires si on a tendance à faire du bruxisme des épaules hautes voilà c'est tout à fait ce genre d'exemple Monica me demande Monica a bien me collé elle me dit et pour les hommes quel problème rencontre-t-il quel inconfort en relation avec le périnée alors pour les hommes c'est souvent sur des problématiques de prostate donc c'est souvent en lien avec la prostate qui grossit en fait et qui vient gêner l'évacuation de l'urine c'est très spécifique Monica et je reconnais que je ne suis pas formée en rééducation périnéale masculine donc je préfère pas trop rentrer dans le détail pour pas dire trop de bêtises en live et que ça ressort donc je préfère me taire voilà je connais mal le domaine donc je préfère me taire Céline me dit s'il y a des gens qui connaissent bien n'hésitez pas à partager Céline me dit si j'ai bien compris dans la bascule du bassin antérétroversion du bassin les muscles du périnée ne bougent pas alors ouais voilà Céline tiens je vais mettre ta question à la une pour que tout le monde la voit ce que nous dit Bernadette de Gasquela c'est pas tout à fait ça elle nous dit si j'ai bien compris que souvent les gens font des bascules du bassin enfin par exemple typiquement dans le quatre pattes je vous ai mis un petit schéma plus tard on va en reparler mais je le dis tout de suite comme ça vous comprendrez mieux avec le schéma donc dans le quatre pattes donc on fait l'antéversion et la rétroversion du bassin vous savez que si on fait un quatre pattes classique comme on apprend en général en yoga ou en pilates c'est à dire les mains sous les épaules les genoux sous les hanches donc 90 degrés en général quand on va faire le quatre pattes on va trop cambrer et on va cambrer au niveau de la charnière dorsolombaire au niveau lombaire et on n'aura pas mobilisé au maximum le bassin donc ce que nous propose Bernadette de Gasquet je vais vous montrer le schéma du chat un tout petit peu plus loin il va apparaître dans la vidéo c'est d'ouvrir l'angle d'avancer les mains de reculer le bassin donc son installation elle est très spécifique pour cambrer en s'étirant en gagnant de la longueur et là on mobilise vraiment le bassin c'est à dire les sacroiliacs voilà de ce que j'ai compris de ce que nous transmet Bernadette de Gasquet Karine nous dit il y a de l'incontinence anal aussi chez l'homme comme je vous dis je ne suis pas assez spécialiste pour en parler Stéphanie nous dit pour détendre le périnée en plus d'utiliser le contracté relâché ça aide d'utiliser des visualisations des images bien sûr bien sûr tout à fait oui et pour les hommes c'est important pour les érections maintenir l'éjaculation ok tout à fait c'est un lien avec la prostate ok allez on passe là-dessus je suis désolée si vous voulez un soir on se fera une thématique sur le périnée de l'homme je potasserai mais là voilà on a encore un petit peu à voir donc je ne m'aventure pas là-dessus d'accord d'accord hypertonique c'est plus difficile à travailler que l'hypotonique ah oui je suis bien d'accord je peux rater à la nuit mais voilà et je trouve que les il n'y a pas de sport à quatre pattes et c'est un des atouts majeurs du yoga que de dire on peut travailler en yoga assis et le sport on travaille assis sauf on dit sport de travailler couché sur le dos sur le côté sur le ventre on travaille à quatre pattes on travaille à l'envers c'est ça qui est intéressant dans le yoga c'est qu'on va travailler toutes les dimensions c'est ce qui m'énerve quand je le vois yoga prénatale guerrier elle est déjà dans la gravité toute la journée elle fait en yoga c'est pour faire autre chose que d'être encore debout et encore debout on peut faire un guerrier ouais on peut en faire un mais c'est pas un exercice de choix de la femme enceinte et souvent les pratiquantes de yoga s'inquiètent à l'inverse de rendre leur périnée hypertonique avec une mauvaise compréhension de Moolabandha qui serait une contraction inspire-expire trop tenue en fait oui mais en fait je ne pense que c'est pas possible tenir très longtemps et si on contracte activement un muscle on le détend après donc on le bouge donc pour toi c'est un faux sujet ce qui ne va pas c'est qu'il soit toujours maintenu dans la même position maintenu par le bassin la méthode de Gasquet elle est complexe parce qu'elle tient compte de la posture de la respiration et souvent les patients sont les premiers à dire oh là là il y a beaucoup de choses à penser et pour un prof de yoga qui devrait l'enseigner en cours collectif quel conseil tu donnes pour la pédagogie par quoi on commence en fait quand on veut faire du De Gasquet c'est ce que dans mes formations j'appelle les fondamentaux les placements les placements donc la posture assise la posture quatre pattes la posture couché sur le dos sur le côté sur le ventre la posture et accoupillée les placements dans ces postures posture juste posture juste elle n'est pas unique elle ne dépend que de la morphologie mais pour une posture est juste quand le diaphane peut bouger on voit une respiration libre abdominale possible après je peux faire exprès de ne pas respirer abdominale mais je le fais exprès c'est autre chose mais les chiens les chats ils respirent par le ventre les bébés aussi nous non pourquoi ? parce qu'on est plié en deux si on est avachis on respire plus par le ventre si on est cambré on respire plus par le ventre toujours placement et auto-agrandissement c'est à dire entre les épaules et le bassin la plus grande distance ça ne veut pas dire que je suis raide comme un piqué je peux être la plus grande distance entre les épaules et le bassin en étant d'eau creux d'eau ronde en torsion en inflexion sur la tête c'est pas c'est pas juste de rester comme ça rigide et ça respire ça bouge dedans il y a plein de gens ils sont pas capables d'imaginer que bouger ça peut être autre chose que courir ou bouger ces gens il y a vraiment une mauvaise compréhension de ta méthode souvent c'est tout tout à fait juste ce que tu dis souvent les profs de yoga quand ils pensent à la méthode de Gasquet ils pensent qu'il faut être érigé comme un bâton et puis qu'on n'a rien de droit de faire dedans alors qu'au contraire la flexion tu en parles c'est abordé dans tes cours l'extension également tous les mouvements sont abordés mais c'est juste cette compréhension de l'éloignement des deux ceintures avec la respiration coordonnée je parle des animaux beaucoup c'est très tendance aussi en ce moment mais bon ça a toujours été dans les yoga quand même il y a beaucoup de bestiaux dans les yoga regardez les chiens les chats ils s'étirent j'ai jamais vu un chat comme vrai j'ai jamais vu un chat excusez-moi je fais la pause maintenant d'abord dites-moi dans le chat si vous pensiez qu'en De Gasquet on restait dos droit et qu'on bougeait uniquement comme un play mobile ce qui est une image qu'elle utilise pour guider les flexions on descend en flexion comme un play mobile mais néanmoins est-ce que voilà est-ce que vous aviez cette notion que dans la méthode De Gasquet on s'autorisait à bouger le rachis parce que moi souvent comme retour on me fait celui-ci avec Bernadette De Gasquet on n'a pas le droit de faire des flexions si on fait des flexions on ne les fait pas n'importe comment on les fait en éloignant les ceintures c'est-à-dire les épaules et le bassin je vous mets juste une petite pause là par rapport à ce que je vous disais sur le rachis le chat qui s'étire et vous voyez cette femme qui s'étire là vous voyez comme elle fait évidemment j'ai choisi une photo caricaturale pour que vous compreniez bien mais vous voyez elle est dans un quatre pattes à angle droit et donc elle fait toute sa cambrure toute sa lordose là au niveau de la charnière d'orceaux lombaires et c'est pas du tout ce qu'on fait en De Gasquet en De Gasquet on fait le chat comme ça on arrive à se positionner en mettant les bras il y a tout un protocole donc je préfère pas trop m'avancer je vous inviterais vraiment à lire son livre ou aller en formation chez elle pour comprendre comment on se place pour bien étirer le dos lors de l'extension mais c'est pareil en flexion voilà allez je vous remets ah non je voulais vous dire quelque chose donc j'aimerais que vous je réinsiste sur les périnées hypertoniques parce que c'est quelque chose que vous me partagez très souvent également comme inquiétude est-ce que à force de faire de la respiration oujai par exemple est-ce que je vais rendre mon périnée hypertonique non parce que on a vu qu'il se relâchait forcément parce qu'il ne pouvait pas rester contracté trop longtemps donc on l'engage mais après il y a un temps de relâchement et non parce que vous allez mobiliser votre bassin et donc vous allez détendre ces insertions voilà et je vous remets Bernalette la tête en arrière il s'étire en creux en rond en torsion en inflexion dans tous les sens et il baille parce que si on s'étire ça veut dire qu'on libère le diaphragme voilà c'est ça un peu le modèle c'est on peut bouger dans tous les sens mais il y a des gens qui ont intérêt à chercher à être plus creux parce qu'ils sont trop ronds et donc ils sont trop creux on va aller et on cherche toujours à rééquilibrer par aller au maximum de de l'amour enfin contrairement au sport où l'hyperperformance c'est vraiment aller dans un sens être le meilleur dans un sens tant pis pour le reste dans le yoga on ne cherche pas l'hyperperformance on cherche rééquilibré oui c'était passionnant ton introduction à rééquilibrer entre l'hypertonique l'hypotonique rééquilibrer le tonus rééquilibrer la mobilité aussi pas aller dans cette souplesse qui soit de l'hyperlaxité voilà il y avait cette recherche d'équilibre là c'est aussi bien articulaire que musculaire que faciale on peut dire c'est tellement ça alors du coup une question qui revient régulièrement dans l'épreuve de yoga le yoga méthode de Gasquet c'est quand même sensiblement éloigné du yoga traditionnel alors est-ce encore du yoga ? ben moi la question j'impose autrement en fait c'est pour moi le yoga il y a tout dans le yoga donc il sort des méthodes corporelles tous les matins maintenant c'est déjà dans le yoga derrière tout dans le yoga alors c'est pas parce que tout d'un coup je mets un ballon que c'est plus du yoga dans le yoga des origines il n'y avait pas de ballon par exemple mais le yoga c'est vraiment c'est le placement la respiration la mobilité la mobilité qui peut être totalement immobile voilà et donc oui ça ressemble pas à un cours de yoga classique certaines fois oui mais mais oui pour moi c'est encore du yoga parce que on recherche l'équilibre le mieux-être pour chacun en fonction de sa morphologie de son âge il y a des gens qui vont être très sensibles à la visualisation d'autres pas il y a des raides il y a des voilà donc c'est d'ailleurs un des thèmes que j'ai beaucoup aimé dans le dernier Info Yoga l'adaptation du yoga oui si c'est une adaptation pour le bien de la personne je suis d'accord ça ne gêne pas je ne suis pas pour garder le truc pur et pur qui était fait pour des morphologies qui ne sont pas les nôtres en plus les images qu'on a ça ne nous correspond pas pour moi la posture on sait qu'elle est bonne pour cette personne et qu'elle est juste quand on la voit bien respirer et tu disais aussi par rapport à ça que finalement on s'appropriait la méthode et ensuite ce qui compte c'est d'avoir compris ce qu'on faisait pourquoi on le faisait et pour qui on le fait en fait oui c'est effectivement c'est une méthode qui fait tous les jours les enseignants des professionnels de santé me disent ah ben oui moi je l'applique à ça je l'applique à ça week-end à la sclérose en plaques d'autres cancers du sein d'autres à des performances sportives évidemment en fait ce sont des bases et ça s'applique à énormément de choses après c'est question aussi de sensibilité personnellement je ne fais pas de cours de yoga pour enfants parce que je n'ai pas la pédagogie pour les enfants je n'ai manqué d'idées j'avais une élève qui était géniale avec ça mes enfants ont fait du yoga avec elle en revanche c'est comme enceinte ça je sais faire les seniors je sais faire les sportifs je fais une partie je fais la base et après il faut voir des gens qui se connaissent ce sport qui peuvent adapter à ce sport le yoga enfin mes principes j'étais à l'INSEP on a fait le tour de toutes les disciplines olympiques ça s'applique à tout sauf au hockey parce qu'il y a en deux ils ne peuvent pas faire autrement sinon on peut faire ce grandissement dans toutes les pratiques mais par exemple pour le hockey rien n'empêche d'avoir une préparation physique en méthode de gasquet et qui soit complémentaire avec l'entraînement on peut accepter de sortir de la posture sans pour autant perdre dans le hockey si ? alors au moment du geste c'est très difficile d'accord mais avant après on peut rééquilibrer justement les tensions c'est pas du yoga traditionnel entre guillemets mais je trouve que déjà le yoga c'est tellement immense c'est tellement énorme le nombre de postures possibles que bon ok et maintenant la méthode de gasquet comment ça a été vraiment reconnu et assez répandu on trouve assez facilement des cours de yoga de gasquet un peu partout mais si par exemple tu avais un coup de fil d'une cousine qui te disait je voudrais me mettre au yoga mais par chez moi mais chez qui je peux aller alors quel cours tu lui conseillerais ou quel cours tu lui déconseillerais ou est-ce que tu lui conseillerais le yoga d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de kinés par exemple qui ne le conseillent pas parce que les postures sont trop intenses et voilà qui sont des fois un peu frileux on a un annuaire effectivement des professionnels formés qu'ils soient qui ne sachent pas hommes de yoga coach sportif on a plusieurs catégories pour que les gens trouvent des cours un peu près chez eux moi je suis un peu dans la démarche inverse quand des gens veulent venir faire des cours de yoga chez moi j'ai plus beaucoup de créneaux de nouveau parce que les élèves ont vieilli avec moi et ils ne sont pas tous morts donc ils sont là et donc quand des gens veulent commencer le yoga de gasquer avec moi ou d'autres j'ai plutôt tendance à les envoyer faire quelques séances individuelles avec un kiné en général si c'est des gens qui présentent une pathologie quelconque pour dire précisez bien les bases bien coachées individuellement qu'on vous appelle les placements à la respiration et qu'on vous dise que vous c'est plutôt éviter ça et plutôt aller vers ça et après vous intégrer un cours de yoga on peut pas je corrige énormément mais je peux pas refaire les bases tout le temps tout le temps on s'ennuie un peu donc j'aime bien au contraire que ça passe d'abord par une éducation et après on va vers des postures de yoga qui dans le yoga il y a de tout il y a des postures extrêmement acrobatiques mais il y en a aussi qui sont accessibles moi j'ai plutôt un yoga accessible au niveau physique il faut il faut être un peu concentré ça je suis d'accord c'est un peu c'est pas intellectuel mais c'est il faut savoir ce qu'on fait être là être présent ça s'appelle la conscience c'est ça aussi si on vient faire une heure de yoga et que le reste du temps elle est complètement avachi c'est qu'on n'a pas tout compris quand même maintenant je vois que l'institut de Gasquet forme aussi en Europe en Belgique en Suisse en Italie et comment tu vois l'avenir pour l'institut de Gasquet comment ça va se passer j'ai aussi des pays plus le matin du coup au Japon au Québec au Brésil je sais pas comment ça va évoluer d'un point de vue je dirais économique d'un point de vue de l'esprit pour moi j'aime bien aller voir d'autres pays qui ont d'autres cultures d'autres nourritures d'autres températures d'autres façons de se bouger il y a dans tous les pays des danses ou des gymnastiques spécifiques qui ont un sens qui correspond à cette morphologie donc moi plus on pourra rayonner je parle pas du côté économique je parle du côté échange bien sûr pour moi c'est ça qui est très riche c'est de pouvoir voir comment adapter et comment se nourrir de ces enseignements si je vais faire des formations d'accord je fais la formation de ce que je sais mais je vais le faire dans une idée de si pour moi j'arrive et débite un truc et c'est tout je veux essayer qu'ils m'expliquent eux comment je fais ils le font et pourquoi et pour ce qu'on avance un petit peu oui on va peut-être conclure là-dessus parce que tu m'as dit en préparant cette interview une petite chose absolument marquante le bassin de la femme africaine et le bassin de la femme japonaise par exemple sur l'accouchement voilà comme ça comme ça ça induit du coup des techniques en postpartum tout à fait différentes et même pour l'accouchement et du coup est-ce que tu peux en un mot conclure là-dessus sur l'observation anthropologique voir comment ça a nourri en fait ton expérience j'ai donc eu la chance de pouvoir aller dans des pays très différents d'y aller avec des professionnels de santé pas en touriste et effectivement j'aime bien essayer les choses quand je peux donc j'ai essayé un kimono franchement j'ai pas la morphologie qu'il faut et si on peut plaisanter je dis souvent imaginez le kimono sur une africaine ça passe pas c'est évident et donc cette observation je vois les postures que prennent les femmes qui sont à la fois liées à leur vêtement les vêtements veulent dire quelque chose l'africaine elle est souvent assise par terre les jambes allongées bon elle a une grande robe qui laisse passer l'air bon tout va bien la japonaise elle est en kimono elle ne peut pas s'asseoir de la même manière etc il y a l'habit qui représente quand même quelque chose une réalité morphologique et derrière il y a les tabous la culture ce qui est perçu comme bien pas bien pour l'afrique coucher sur le dos c'est insupportable d'un point de vue physique vu la forme du sacron mais d'un point de vue culturel pour elle c'est une posture où elle est complètement impuissante à se défendre elle est voilà donc pour elle c'est pas du tout acceptable et donc dans l'accouchement tout ça ça compte énormément c'est à dire que il y a la réalité de l'accouchement mais il y a ces projections de la pudeur qui est pas vue de la même manière etc et c'est assez normal je trouve que de respecter quand une femme musulmane ou juive veut garder quelque chose sur la tête pendant l'accouchement on ne comprend pas ça alors que nous on est tous cagoulés en face je ne comprends pas c'est pas là que ça se passe donc voilà c'est un petit peu il y a des choses qui ont un sens pour certaines personnes et pas pour nous on n'est pas on n'est pas il faut arrêter de regarder le monde à travers nos yeux à nous seulement on n'est pas que non plus sur la biomécanique le périnée on est dans un contexte aussi émotionnel et psychologique important en périnatalité et bien aussi avec la justement la morphologie ça va tout est mêlé en réalité tout est mêlé Bernadette merci infiniment pour cet échange je suis vraiment très touchée que tu aies accepté de voilà de cet entretien aujourd'hui pour mes auditeurs et donc je suis sûre qu'ils auront plein de questions après ils vont être ravis et voilà que ça va nourrir encore beaucoup leur curiosité voilà ils peuvent aller sur le site il y a beaucoup de il y a beaucoup de formations, d'ateliers il y a aussi des programmes enregistrés retrouver toutes les informations sur le site de Gasquet mais aussi toutes les formations dont on a parlé en France, en Europe, au Japon, en Nouvelle-Calédonie j'ai vu aussi et puis l'ouvrage Yoga sans dégâts qui est quand même un best-seller pour les professeurs de yoga qu'il faut avoir lu pour toutes ces histoires au moins pour comprendre le positionnement les postures de base les fondamentaux dont tu parlais tout à l'heure merci infiniment au revoir allez je reviens écoutez là vous me remerciez pour l'interview mais vraiment c'est pas moi qu'il faut remercier c'est Bernadette de Gasquet elle a été vraiment enfin je sais pas si vous imaginez là j'ai un peu coupé au montage le temps d'accueil et tout mais on a passé une heure et demie ensemble elle a été d'une patience et d'une générosité exemplaire enfin vraiment j'ai été extrêmement touchée qu'elle m'accorde cette interview donc je suis heureuse de pouvoir le partager avec vous et si vous avez des questions profitez là je vais tenter d'y répondre dans la mesure de mes connaissances je suis contente que ça vous ait plu je veux dire je vais partager vos petits messages je trouve que c'était sympa aussi d'organiser cette soirée et de répondre à vos questions plutôt que de vous le laisser regarder tout seul je trouve que c'est vraiment chouette de partager voilà je suis contente parce que visiblement ça vous a plu et je dois vous dire qu'on a battu un record vous étiez 77 au début du live et vous êtes restés quasiment tous jusqu'à la fin et là vous êtes encore 67 donc c'est énorme sur deux heures d'interview comme ça c'est bravo merci aussi pour votre énergie et à me poser des questions à interagir parce que sans vous j'aurais rien pu faire je suis contente que ça vous ait plu Monica particulièrement je ne crois pas vous connaître spécialement je vous remercie parce que vous avez été très inventive dans vos questions donc merci n'hésitez pas c'est le but je l'ai dit posez-moi vos questions si moi je ne sais pas répondre d'abord d'une part je pourrais vous répondre dans les jours qui viennent chercher des réponses et d'autre part d'autres dans le connecté pourront le faire voilà vous me remerciez et je suis très touchée c'est super si ce format vous a plu maintenant vous savez il y a quelques temps on était moins nombreux vous étiez moins nombreux à me suivre alors on aurait pu faire un zoom et puis prendre la parole maintenant ça devient compliqué donc je suis obligée de faire ce format de chat et je teste un nouveau logiciel et franchement je trouve que c'est très fluide donc dites-moi aussi si pour vous ça a été fluide de commenter de se connecter d'accéder aux liens voilà si ça a été facile de votre côté avec ce logiciel ou si vous préférez un autre ouais Sylvaine je suis d'accord tiens maintenant partagez-moi dans le chat les titres de ce soir moi en attendant que vous les écriviez et oui Martine je suis vraiment d'accord avec vous j'adore parce que c'est une femme complètement passionnée et il y a autre chose de vraiment très important Martine que j'ai envie de dire par rapport à ça c'est que moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer en vrai lors des stages et j'estime vous voyez par exemple que j'ai quand même des bonnes connaissances de base en anatomie et je suis persuadée que je ne comprends que vraiment une infime elle a une pensée vraiment très élevée, très rapide et je suis sûre que je ne comprends qu'une infime partie de ce qu'elle souhaite transmettre et donc j'imagine aussi que quand on n'a pas les bases, les références anatomiques elle est encore plus difficile à suivre voilà alors merci à tous pour vos remerciements alors les tilt de ce soir donc je pense que le tilt principal ça a été pour moi de vraiment intégrer qu'à l'expiration, fin de l'expiration le périnée était forcément relâché donc ça c'est vraiment un très beau tilt j'ai beaucoup aimé deux phrases aussi c'est remonter le diaphragme au-dessus de l'expiration alors ça je peux vous dire que depuis mi-décembre que j'ai entendu cette phrase alors elle m'a hantée remonter le diaphragme au-dessus de l'expiration j'ai trouvé la formulation vraiment sensationnelle, légère, fluide mais pourquoi je vous dis ça ? c'est parce que ça correspond aussi beaucoup à ma pratique professionnelle voilà, remonter le diaphragme au-dessus de l'expiration Caroline, merci d'avoir retardé le dîner de la famille bon appétit à vous et c'est toujours très difficile de choisir un horaire là j'ai choisi 19h parce que je me suis dit c'est à la fois fin de journée tout le monde sera plus ou moins disponible et en même temps ça finira pas trop tard parce que les lives qui finissent à 22h30, 23h sur des sujets pointus comme c'est le cas là c'est difficile à suivre aussi merci Caroline en tout cas merci à tous alors peux-tu nous redonner les ouvrages conseillers s'il te plaît Muriel ? donc le premier vraiment que je vous recommande c'est Yoga sans dégâts de Bernadette de Gasquet voilà, vous voyez je l'avais sous la main parce que, alors ça reste un livre donc c'est toujours plus difficile à comprendre que si vous allez en formation chez elle ça c'est indéniable ou si vous, moi je vous conseille même de suivre sans doute sur Youtube si vous tapez Yoga méthode de Gasquet vous allez trouver des vidéos de profs de yoga qui enseignent la méthode de Gasquet et pratiquez-la aussi faites-vous votre ressenti voilà ou allez en formation chez elle évidemment pour en savoir plus après tous les liens je vous les partagerai donc il y a quelques articles que j'ai écrits qui correspondent plus ou moins aux grandes notions de Bernadette de Gasquet donc je vous repartagerai les liens sinon vous pouvez tous les retrouver sur mon blog adaptersonyoga.com et après c'était des vidéos à vous partager donc je vais vous mettre tous les liens là en même temps qu'on discute alors dans l'ensemble vous me remerciez tous voilà et je suis contente que voilà j'hésitais sur ce format c'était un peu aussi délicat vous voyez de couper Bernadette de Gasquet d'interagir et tout mais je me rends enfin voilà je pensais que ça pouvait vous intéresser de faire comme ça dans l'ensemble vous avez adoré le logiciel j'ai des bons retours dessus donc c'est super le format vous a plu alors très fluide avec le logiciel mais Caroline était bloquée voilà en mode portrait ouais c'est vrai qu'en plus pour saisir les commentaires c'est toujours plus simple sur un ordinateur j'aurais peut-être dû vous le dire voilà donc dans l'ensemble ça a été si vous avez des questions profitez-en pendant que je vais partager je cherche les liens et voilà vous me partagez aussi ce que vous avez retenu une chose que je retiens bonne posture égale bonne respiration oui Céline quand tu as un élève qui est dans la posture juste pour lui et on est bien d'accord que c'est la posture juste pour lui à un moment donné de sa vie ou même de sa semaine tu vois ça peut varier comme ça il aura une respiration correcte et je le dis souvent autrement moi j'aime bien dire la respiration c'est le langage du corps et voilà quand tu vois ton élève dans sa posture de yoga tu le vois respirer et son corps te parle de cette manière-là voilà la respiration c'est le langage du corps j'aime bien cette manière aussi de le formuler oui Bernadette de Gasquet c'est un puits de connaissances y a-t-il possibilité de revoir en replay ? bien sûr Florence donc si ce nouveau logiciel a bien fonctionné il y aura l'enregistrement de cette session commentée mais de toute façon dans la semaine aussi quand j'aurai fini le montage je vous partagerai l'interview de Bernadette de Gasquet donc sans les commentaires ou avec les commentaires vous aurez le choix bien sûr le tilt de Nelly tiens je suis contente de voir le tilt de Nelly mon tilt faire redescendre le diaphragme avant l'inspiration dans Oudiana alors attends avant l'inspiration Nelly on en parlera parce que là j'ai là voilà moi aussi ça fait deux heures où j'ai été hyper vigilante je suis pas sûre qu'on se comprenne bien donc comme on a la chance d'être ensemble sur les groupes d'anatomie on en reparlera parce que j'ai peur qu'il y ait un malentendu sur redescendre le diaphragme ah oui 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 si je sais ce que tu veux dire ok j'ai compris ce que tu voulais dire donc j'explique pour tout le monde quand tu fais faire Oudiana Banda je vais le faire rapidement et très mal voilà ça c'est la mauvaise manière de sortir de Oudiana enfin c'est une manière qui est enseignée mais qui est irritante pour la glotte et qui renvoie d'un seul coup beaucoup de pression la bonne manière ça peut être et tu vois j'ai redescendu mon thorax et j'ai pu reprendre l'air sans traumatisme sans retour de pression brusque de manière très fluide c'est exactement ça oui tu l'avais bien dit c'est moi qui tiltais pas pardon Stéphanie même tilte que moi Muriel super très bien cette saison le live à 19h on le reculera avec l'été bon alors bravo merci à tous pour vos encouragements et vos retours positifs une question Bernadette dit que lorsque l'on inspire les bras en l'air on s'étouffe je ne comprends pas bien désolée et aussi elle dit sauf erreur que l'inspiration est la respiration de la peur oui alors je commence par la deuxième partie Sylvie c'est une évidence c'est la respiration de la peur bon je ne sais pas si c'est un peu abusif de dire ça c'est la respiration du stress de l'angoisse et c'est la respiration de la personne vieillissante de manière générale qui reste dans son volume attends je vais bloquer ton dans son volume inspiratoire voilà elle inspire elle inspire et en vieillissant avec l'âge l'angoisse le stress peut-être la peur effectivement elle ne fait que prendre l'air et quand tu as peur voilà c'est une inspiration donc tu vas emprisonner de l'air dans tes poumons et sans t'en rendre compte avec les années qui passent tu vas avoir un thorax de plus en plus haut de plus en plus gonflé alors ça se traduit souvent chez les hommes par un thorax qui se place en position inspiratoire et ils te disent en kiné parce que chez le kiné on parle plus librement ils te disent je ne comprends pas je n'arrive plus à fermer ma chemise là je n'arrive plus à fermer le premier bouton pourtant je n'ai pas fait de muscu je n'ai pas l'impression d'avoir pris des pecs et donc c'est l'air qui s'est emprisonné petit à petit dans le thorax donc c'est très important toujours d'aller chercher de l'expiration ça ça doit être vraiment quelque chose que tu vas chercher chez tes élèves c'est cette cette expiration prolongée et comme je t'ai dit c'est loin d'être facile donc dans un premier temps peut-être uniquement expiration au moins égale à l'inspiration ce serait déjà une première chose la deuxième partie de ta question c'était pourquoi est-ce qu'on étouffe quand on élève les bras alors c'est parce que quand tu inspires le diaphragme doit descendre d'accord le centre phrénique descend pour faire simple quand tu élèves les bras tu montes déjà ton diaphragme tu le mets en position haute comme ça il doit descendre et ça va devenir très complexe pour lui aussi parce qu'il s'est élargi alors de là à dire qu'on étouffe alors je ne sais pas exactement parce que on est d'accord que c'est intuitif ça alors il y a une de mes élèves en anatomie qui m'a dit quelque chose on lui avait appris en anatomie que Jésus-Christ était mort sur sa croix par étouffement en fait avec les bras en l'air écoute je ne sais pas si c'est vrai voilà je ne peux pas te dire si on étouffe bras en l'air ce que je peux te dire c'est que c'est sûr que ce n'est pas ça qui permet la meilleure course du diaphragme c'est-à-dire la plus grande amplitude de respiration alors voilà comment je te propose de le guider inspire expire reste et à la prochaine inspire redescend comme ça si tu fais comme ça tu as l'avantage de l'intuitif inspire expire reste tu as l'avantage du piston diaphragmatique bon ça c'est personnel tu exploreras tu feras comme tu veux ce n'est pas ce que recommande Bernadette de Gasquet qui elle inspire tout le temps en descendant les bras voilà donc Bernadette de Gasquet dans ses formations elle enseigne toute un protocole pas un protocole mais une manière différente de faire les salutations au soleil puisque justement on n'inspire pas en levant les bras donc elle a toute une manière différente de l'enseigner voilà j'espère que j'ai répondu à tes questions et je te partagerai le lien vous savez quoi ce que je vais faire enfin je vais partager les liens là en fin de webinaire mais surtout je les partagerai quand je vous enverrai un mail de remerciement je vous mettrai tous les liens dans l'email de remerciement comme ça vous les aurez sauvegardés aussi donc je vais te partager un article assez complet sur lequel j'ai expliqué pourquoi il fallait expirer tous les avantages à expirer en levant les bras alors voilà bah oui on passera d'autres dimanches ensemble alors le tilt de Solange ça a été la position du chat je suis très contente si tu as vu ça parce que Solange je me permets de te tutoyer tu vas trouver vraiment hallucinant maintenant que tu as vu ça une fois tu vas être extrêmement choqué de voir combien de profs de yoga le font mal et combien de démonstrations sur Youtube tu as de gens qui sont mal positionnés dans la position du chat et quand tu auras appris à la faire avec la méthode de Gasquet ça c'est révolutionnaire alors moi j'avoue quelque chose je suis allée en formation chez Bernadette de Gasquet il y a 3-4 ans et quand je suis revenue j'ai dit à mes élèves bon écoutez je vous ai dit n'importe quoi le chat et le chien je vous l'ai fait faire pendant 15 ans n'importe comment on réapprend tout et on le fait comme ça maintenant et depuis je ne fais plus que de la méthode de Gasquet tellement je trouve ça juste d'un point de vue articulaire c'est à la fois si tu veux un étirement en cambrure et en dos rond étiré mais en plus en tonus c'est-à-dire avec la vigilance musculaire ajoutée et franchement ça change tout alors Sylvain a adoré la découverte des purges respiratoires ça te donne envie d'en savoir plus bon je ne pense pas que tu auras trop de mal à le trouver mais sinon on en reparlera bien sûr voilà ensuite Nelly me dit oui donc c'est que ça a dû aller ça a dû te plaire je suis très contente Anne-Marie est partant pour une autre interview suggérez-moi des noms qui vous voulez que j'essaye d'avoir en interview je ne vous promets pas d'avoir autant de succès qu'avec Bernadette de Gasquet avec tous les auteurs ce n'est pas sûr excellent cette subtilité diaphragmatique pour sortir de Woody à Navanda merci Sylvain je suis surpris je pensais que c'était un petit truc très connu mais voilà tant mieux si je vous apprends quelque chose je suis ravie Céline me dit attention je connecte les neurones on engage le périnée sur le début de l'expiration puis il se relâche mais qu'en est-il du transverse on l'engage puis on le relâche également dans ses recommandations Céline Bernadette de Gasquet ne donne jamais comme consigne de serrer le nombril ou d'engager le transverse elle n'en parle jamais elle pense que ça se fait automatiquement avec l'engagement du périnée et de l'autograndissement et pourquoi elle ne donne pas la consigne parce que si tu donnes la consigne de serrer le ventre par exemple tu vas avoir les abdominaux plus superficiels les grands droits les obliques qui du coup vont devenir hyperpressifs donc elle elle ne donne pas pas de consigne par rapport au transverse voilà ceux qui sont des enfin de ce que je crois m'en souvenir ceux qui sont des spécialistes Bernadette de Gasquet commentez alors ça vous surprend peut-être que je ne me souvienne plus de ce que j'ai appris chez Bernadette de Gasquet alors je vous explique juste pourquoi parce que ça m'a interpellée aussi en fait j'ai fait tout le temps énormément de formations par exemple je suis formée en pilates aussi je suis formée à beaucoup de méthodes gymniques et j'ai également travaillé avec beaucoup de professeurs de yoga différents si bien qu'au bout d'un moment je me suis fait ma vérité et je n'arrive pas à me souvenir précisément de ce qu'a dit tel auteur tel auteur tel auteur c'est pour ça que j'ai repris vraiment le livre avant et mes notes de formation avant de faire cette interview et ce live mais au bout d'un moment et je pense que c'est ça le but chacun s'approprie la méthode avec sa pratique moi j'ai une pratique du yoga assez particulière puisque c'est plutôt de l'enseignement à des patients à visée rééducative je ne suis pas prof de yoga allez je continue super bien expliqué tant mieux Sylvie si ça t'a éclairé Martine aussi Nelly me dit j'ai commencé ma vie par six ans de kiné deux fois par semaine j'ai donc appris à respirer comme le dit Bernadette j'expire je monte j'inspire je descends puis j'ai débuté le yoga où c'est vrai on respire autrement maintenant je ne sais plus que faire suivre les kinés ou suivre les yogis Nelly la réponse est très simple et ça vraiment 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 c'est comme pour le périnée il n'y a pas une vérité gravée dans le marbre écoute je suis désolée je ne me souviens plus précisément ton histoire je crois que c'est une scolio si je me souviens bien mais je ne suis pas sûre à 100% ce qui compte c'est toi ta morphologie ta manière d'être ta manière de vivre ta posture et c'est ta respiration c'est toi tu as ta respiration propre tes compensations et tu as une respiration qui est rééducative pour toi mais ce ne sera sans doute pas la même pour moi et c'est pour ça qu'il faut vraiment donc j'aurais tendance à te dire de plutôt écouter ton kiné parce que lui il te connait d'un point de vue individuel il a posé les mains sur ton corps il t'a guidé il voit les compensations alors voilà si c'est un kiné qui travaille en individuel en posant les mains sur le corps et tout avec toutes ces réserves là et à l'inverse on peut très bien avoir un excellent prof de yoga qui sait regarder qui sait lire les corps qui sait lire les compensations c'est parce que je veux dire donc si tu veux c'est plutôt le thérapeute qui aura vraiment pris le temps de te lire qui pourra te guider au mieux parce que c'est ton corps la vérité voilà et ça c'est vraiment important à comprendre souvent on me demande il y a quelqu'un dans le chat qui a demandé est-ce qu'il faut respirer du haut en bas ou de bas en haut franchement je ne sais pas à l'expiration j'ai un peu plus d'idées mais à l'inspiration je ne sais pas quoi vous dire ça dépend de la personne qu'on a en face allez je continue voilà subtilité diaphragmatique exactement ah alors vous demandez Blandine Calais-Germain pour une autre interview très bien et suggérez-moi aussi Sylvie merci pour la proposition je vais lui demander il est possible qu'elle accepte suggérez-moi un thème sur lequel vous aimeriez l'entendre alors oui ce logiciel qui fait des fautes de frappe et des fautes d'orthographe ça c'est invraisemblable je prends note Solange merci Céline merci pour ta présence Céline particulièrement et Nelly aussi je remercie vraiment plus particulièrement les élèves qui sont avec moi en anatomie ou en yoga du dos c'est toujours vraiment très agréable pour moi de vous retrouver sur les lives et de voir que toutes ces propositions-là vous plaisent bon j'accueille avec plaisir les nouveaux aussi mais voilà c'est dur c'est live et donc c'est soutenant de voir les élèves connectés et de pouvoir adhérer à ce que je vous propose alors chez De Gasquet l'engagement du périnée autograndissement expire engage le transverse inutile de le contracter volontairement nous précise Karine voilà c'est ça on donne pas de consigne par rapport au transverse puisque le risque c'est d'avoir les abdominaux plus superficiels voilà Isabelle merci d'être à présence aussi à bientôt et Nelly me précise oui c'était bien une scoliose dont elle souffrait alors voilà Nelly particulièrement avec une scoliose il y a des asymétries il faut savoir si la scoliose est plutôt dorsale donc sur la partie haute du rachis où il y a une grande composante respiratoire ou plutôt tu vois sur le modelage des côtes le travail des purges respiratoire va être très intéressant si ta scoliose elle est thoracique ou si ta scoliose elle est plutôt lombaire auquel cas ça a déjà moins enfin c'est intéressant les purges mais ça va être moins spécifique à ta scoliose ok Solange me demande quelles sont les formations que j'ai suivies Solange 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 ça va être compliqué de te dire parce que donc je suis kiné depuis 2001 après j'ai fait un gros parcours pour devenir ostéopathe donc tu sais ça se fait en temps partiel à côté ensuite je me suis beaucoup formée donc comme j'ai expliqué dans l'interview en école de kiné en 2001 du moins mais je sais que c'est encore un peu le cas on ne nous formait pas du tout aux techniques de rééducation périnéale donc ça m'a vraiment beaucoup intéressée je me suis beaucoup formée en périnatalité donc que ce soit sur le versant ostéopathique ou le versant kinésithérapie rééducation en postpartum en anténatal voilà ça ça m'a passionnée et puis tu sais c'était le moment où j'allais être maman aussi donc cette sphère de la maternité j'avais vraiment envie de tout comprendre tout connaître tout ça voilà et puis donc je ne me suis pas formée là chez Bernadette de Gasquet à ce moment-là je me suis formée dans un institut qui était plus réservé aux kinésithérapeutes qui s'appelle l'IPP attends non le IRPP pardon école internationale de rééducation du plancher pelvien sur mon site web qui s'appelle adapter son yoga j'ai un à-propos avec toutes les formations que j'ai faites si ça t'intéresse et tous les noms des formateurs et puis c'est à peu près vers cette période-là donc j'avais fini l'ostéopathie je m'étais formée en éducation pérennale c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé le yoga et j'ai commencé par du yoga justement prénatal enfin anténatal c'est parce que je voulais garder une activité physique pendant ma grossesse et j'avais constaté exactement ce que dit Bernadette de Gasquet donc je peux vous le dire à l'époque je faisais plutôt de la danse et je me suis rendu compte que j'avais des contractions systématiquement en sortant du cours de danse donc déjà ma gynéco elle trouvait que j'étais un peu trop active tu sais kiné c'est quand même un boulot assez actif donc elle me demandait vraiment de me calmer et c'est comme ça que je me suis dit bon bah comme sport je vais faire du yoga pour te dire mon niveau de connaissance sur le yoga à l'époque et bah là donc j'ai commencé à travailler avec Vanessa Brouillet qui a fondé ensuite l'école Yama Yoga Ashtanga ex-Marseille et c'est là que j'ai commencé vraiment le yoga et ça m'a vraiment interpellé tu vois ces liens entre ce que j'avais appris en rééducation en ostéopathie en kiné et puis ce que je découvrais en yoga voilà et puis après je me suis formée en pilates je me suis formée beaucoup en yoga j'ai fait beaucoup de stages ça m'intéresse énormément et puis je me suis formée beaucoup à la méthode Busquet donc c'est les chaînes physiologiques Busquet bon je t'en passe des formations très techniques kiné mais Busquet c'est hyper intéressant parce que c'est la compréhension de toutes ces compensations c'est comment la sphère gynécologique elle interfère avec le placement du bassin elle interfère avec le tonus des chaînes musculaires enfin voilà donc ça j'ai fini je crois il y a 3 ans à peu près bon puis j'en oublie sûrement je te laisse aller voir sur le site ce que j'ai fait alors Sylvie me dit sur Blandine Calais Germain elle aimerait en savoir plus sur les abdominaux parce qu'on les fait en inspirant bras en l'air bon alors là je ne m'avance pas du tout je ne connais pas donc s'il y a des spécialistes n'hésitez pas à dire merci Monica et bienvenue encore et peut-être sur un prochain événement voilà vous me remerciez s'il y a encore des questions allez-y posées et je suis contente si vous avez appris beaucoup moi j'ai beaucoup aimé une phrase aussi qui était on finira là-dessus si vous n'avez plus de questions qui était la posture j'aurais dû mieux m'organiser non non je sais où je l'ai mis attendez je vais vous la retrouver la posture détermine la respiration et la respiration façonne la posture c'est-à-dire que suivant comment on se positionne c'est là qu'on va avoir la meilleure respiration possible et ensuite la respiration va façonner la posture voilà et tous ces liens entre la fonction et la structure je le dis souvent autrement je dis on a la posture qu'on peut c'est pas c'est souvent contre-productif de dire à quelqu'un redressez-vous tiens-toi droit parce que si il est comme ça c'est parce que ça l'arrange c'est parce qu'il a quelque chose à libérer dans le corps pour pouvoir améliorer sa posture voilà bon je vais pas trop rentrer dans ces dans ces détails parce que là on parle surtout de des apports de Bernalette de Gasquet donc sa phrase c'est la posture détermine la respiration et la respiration façonne la posture Martine ne me connaissait pas et le lien a été transmis par une amie et je suis très heureuse si ça vous plaît tant mieux vous allez voir Martine s'il y a d'autres personnes qui me découvrent ce soir comme Martine vous pouvez me retrouver sur mon blog donc adaptezsonyoga.com et vous aurez énormément de ressources parce que donc ça fait maintenant deux ans et demi que je blog que j'écris des contenus à destination des professeurs de yoga surtout et donc vous allez avoir énormément de ressources vous avez deux ans et demi Martine à rattraper des vidéos des articles vous allez trouver votre bonheur n'hésitez jamais à me contacter aussi par mail je réponds volontiers à vos questions allez une question de Sylvaine lors de l'accouchement si on expire est-ce que le fait de remonter le périnée permet l'effacement du col et sa déliatation bien sûr Sylvaine c'est tiens c'est très intéressant que vous me posiez cette question je voulais en parler et j'en ai pas parlé donc je vais développer là-dessus je salue juste François merci d'être présent François et je vous dis à bientôt alors Sylvaine l'idée de Bernadette de Gasquet c'est de dire on est pire parce qu'en fait l'idée c'est de démouler le nouveau-né de l'utérus en tractant l'utérus vers le haut vous voyez de ne pas pousser l'utérus et bébé vers le bas mais bien de démouler par le haut le bébé c'est l'idée et donc c'est pour ça qu'à l'expiration on va remonter l'utérus et le nouveau-né enfin le fœtus va descendre donc oui et bon il y a d'autres raisons aussi par rapport à l'ouverture en obstétrique l'engagement il y a deux temps vraiment donc là je vous montre un bassin donc si vous voulez la tête doit s'engager dans un premier temps sur un bassin ouvert et puis ensuite le passage se fait comme ça donc il y a l'ouverture du dédroit supérieur et bon vous lirez vous développerez mais c'est évident que c'est sur l'expiration et je je ne suis pas spécialisée non plus en obstétrique mais je ne pense plus que ça fasse vraiment doute je ne pense plus non plus qu'il y ait beaucoup de sages-femmes dites-moi le contraire si vous avez accouché récemment je ne pense plus qu'il n'y ait personne pour vous guider en disant inspire, bloque, pousse je ne crois plus qu'on ne dise ça vraiment nulle part dans les maternités alors tchac Bernadette met en application sa méthode assise par terre devant son canapé ouais tout à fait Karine c'est tout à fait exact assise par terre devant son canapé mais je tiens à dire quelque chose par rapport à ça c'est que par exemple moi je suis d'une morphologie raide et je pense que je fais partie des gens je me cherche des excuses peut-être qui ont des hanches très recouvertes donc vous voyez qu'on passe assise au sol vraiment même avec les années de yoga et l'assouplissement des ischios jambiers c'est très difficile pour moi d'être confortable et de bien tenir mon dos donc ça vous voyez ça fait partie des points de questionnement en fait la chaise quand même pour tenir assis voilà je pense que moi je fais partie des morphologies pour qui ça m'aide à bien placer mon bassin au sol ce ne serait pas possible alors redis-nous pour la posture je n'avais pas mon stylo sous la main oh pardon pardon Solange je ne sais pas de quelle posture on parle Florence Tessier nous dit il faudrait former plus de sages femmes je pense que Bernada Degasquet elle forme actuellement enfin il y a je crois que le chiffre c'est à peu près 80% des maternités de France qui sont formées aux techniques de Degasquet voilà Céline nous dit sa phrase c'est j'ai bien aimé la posture est juste quand la respiration abdominale est libre ouais ah donc c'est ça donc la phrase ça doit être ça Solange ça y est je comprends la phrase c'est la posture détermine la respiration je vais te la partager et la respiration façonne la posture je la partage voilà il faudrait faire alors j'en étais où ah pardon j'ai partagé mais je suis passée trop vite hop je vous la remontre ok donc il faudrait j'ai bien aimé la posture ok j'ai lu ok merci beaucoup Fabienne de ta présence avec support sur les ischions Muriel oui je sais je sais bien je sais bien mais j'insiste Karine c'est vraiment alors en plus je vais te dire l'autre chose Karine je vais te dire autrement je pense que ça fait 15 ans que je fais du yoga et je comprends bien la biomécanique tu vois je fais partie des gens qui comprennent et c'est hyper complexant pour moi de ne pas être capable de m'asseoir au sol en fait de ne pas j'ai beau chercher les supports alors effectivement avec un support sur les ischions ça passe mieux mais tu vois c'est j'ai vraiment l'impression que je me heurte à une incapacité physique presque tu vois donc bon voilà c'est mon expérience chacun l'a fait mais en tout cas pour moi je me dis que si moi il y a beaucoup de mes patients tu vois qui me disaient mais non vous n'êtes pas raide mais moi je sais bien que je suis raide dans le bassin et donc ce que je veux dire par là c'est que quand tu enseignes le yoga et si ton cours de yoga commence par une assise au sol certes c'est hyper intéressant pour l'autograndissement pour un tas de fonctions pour libérer le diaphragme et tout je suis d'accord mais ça met la barre très haut pour beaucoup de gens et ça ferme la porte du yoga à beaucoup de personnes tu vois dont je pourrais faire dont j'aurais pu faire partie qui se disent bah non c'est trop dur pour moi assis le cours c'est être assis au sol par terre c'est trop dur pour moi et même avec un Zafu pour beaucoup de personnes c'est pas suffisant un Zafu c'est un soutien sous les ischions voilà 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 donc j'ai la respiration voilà écoutez si vous avez des questions allez-y alors Caroline me donne des conseils Upana Vayu bon alors attendez je vais sur Google c'est moi je les connais pas tous non plus en sanscrit Upana Vayu hop et je regarde ce que c'est voilà ça a l'air compliqué ça a l'air compliqué à avoir ça dépend des gens et excuse-moi Caroline est-ce que tu peux comme je suis je peux pas lire et commenter en direct si tu peux énergie d'élimination ok alors pendant que tu commentes Caroline pendant que tu me donnes un peu plus de détails si tu le souhaites je vais répondre à une question entre temps donc il y a une question de Sylvie qui me dit comment savoir si on a un périnée hypertonique et donc agir sur les rotateurs externes plutôt que sur le muscle ok donc si tu as un périnée hypertonique déjà Sylvie si tu contractes trop tes rotateurs externes tu vas encore renforcer le périnée d'accord donc n'oublie pas la proposition de Bernadette Gasquet c'est de mobiliser les os mobiliser la mobilité des sacroiliacs c'est-à-dire par exemple rotation externe rotation interne travailler les sacroiliacs en antéversion rétroversion mais donc bien dans le bassin et pas dans la région vert et comment savoir si on a un périnée hypertonique alors je pense que d'abord si tu as consulté tu vas le savoir en faisant un testing tu vois en consultant un médecin un kinésithérapeute ou une sage-femme qui va faire la rééducation après il y a des petits signes qui ne te trompent pas par exemple la difficulté à l'examen gynécologique si tu n'as pas eu l'occasion de consulter par exemple j'avais une de mes amies qui avait cassé un spéculum donc tu vois lors de dans sa grossesse elle se fait examiner par sa sage-femme et elle avait un périnée tellement hypertonique enceinte qu'elle a cassé le spéculum donc déjà c'est vraiment voilà ça c'est un signe donc toutes ces difficultés à l'examen gynécologique lors des rapports peut-être à la pénétration des difficultés à détendre des difficultés à sentir la contraction du périnée aussi si tu n'arrives pas à sentir la contraction et bien c'est peut-être que tu ne pars pas d'une position relâchée c'est que tu es peut-être déjà contracté donc tu n'arrives pas à sentir que tu contractes donc essaye déjà de trouver le relâchement puis de recontracter si finalement en partant du relâchement tu arrives à retrouver de la contraction c'est peut-être que tu es sur un tonus trop élevé tout le temps tu vois ça va être des petits des petits signes comme ça en fait il y en a peut-être d'autres si d'autres vous pensez à d'autres petits signes pour savoir si on a un périnée hypertonique dites-le dans le chat je réfléchis en même temps c'est un peu difficile Caroline me dit qu'elle me suggère de faire la guirlande ou la posture de la déesse voilà donc ça c'est des merci Caroline ça c'est des postures aussi sur laquelle Bernadette de Gasquet par exemple insiste beaucoup sur le fait d'avoir les pieds parallèles et pas en rotation externe par rapport aux contraintes sur les sacroiliacs ok ah Érika bonsoir je ne savais pas que tu étais là je ne t'ai pas vue interagir encore Vayu le souffle merci pour ta précision ok et Caroline me dit tu verras les Vayu dans ta formation oui oui parce que j'ai commencé une formation pour devenir professeure de yoga aussi cette année donc je n'en suis pas encore là effectivement Nelly me dit merci beaucoup les yeux commencent à piquer ben oui mais de toute façon on va arrêter à moins que vous ayez encore une question allez je vous laisse quelques secondes et je regarde les notes s'il y avait quelque chose que je souhaitais vous partager particulièrement merci Céline bonne soirée voilà et allez je vous partage les liens que j'avais que j'avais sélectionné pour vous les liens dont a parlé Bernadette de Gasquet donc il y avait une vidéo elle nous a parlé d'abord d'une vidéo sur la position voilà je vous partage cette vidéo là sur la position des têtes fémorales je ne sais pas si vous arrivez à récupérer le lien dans le chat je ne sais pas si vous pouvez copier-coller les liens tiens d'ailleurs hop sur la vidéo c'est une vidéo de le 3D anatomie sur la nutation et la contre-nutation avec la position du périnée en fonction des têtes fémorales donc visiblement vous arrivez à les récupérer après on avait un autre lien sur les fascias donc c'était les architectures d'intérieur voilà et puis il y en avait un autre je ne sais plus je crois que je vous ai mis les deux promenades sous la peau qui est un best-seller du fascia voilà et puis je vous partage un article que vous devez absolument lire pour comprendre cet auto-grandissement et comment on le propose alors c'est comme je vous ai dit c'est ma manière de comprendre l'auto-grandissement voilà et donc je vous les mets là dans ce lien attendez je crois que je me suis trompée dans le partage du lien voilà comme ça si vous avez des questions c'est le moment de les poser et ensuite on ne coupera pour ce soir oui Eric d'ailleurs tu étais en formation il n'y a pas longtemps chez chez Bernadette de Gasquet donc tu dois bien te souvenir de toutes les consignes et je vous propose aussi de lire je vous propose aussi de lire l'article sur la respiration et le positionnement des bras donc c'est pareil ça n'engage que moi voilà écoutez je vous remercie vraiment pour votre motivation à interagir et à me suivre et si vous avez des questions je vous écoute mais j'ai l'impression que voilà ça pique pour tout le monde donc j'attends encore 30 secondes je vous remercie vraiment d'être aussi enthousiaste et motivé et je vais faire le montage rapidement de la vidéo et le partager sur Youtube pour que tout le monde puisse en profiter allez je vous remercie et je vois qu'il n'y a plus de questions voilà Solange les liens je vais les partager de deux manières je les partagerai Solange les liens sous la vidéo donc sur Youtube vous aurez la vidéo de l'interview de Bernadette et en description je mettrai les liens et puis là par mail je vais vous envoyer tous les liens aussi je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée à bientôt pour peut-être une interview de Blondine Calais-Germain ou qui sait à bientôt et je vous remercie à bientôt